Ah! Re-bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinault. Merci d'être là. C'est le 86e épisode qu'on capte aujourd'hui. Je n'en reviens pas que vous soyez là au rendez-vous à chaque fois. Je reçois tellement des beaux messages. Comme pour ceux qui se demandent en ce moment, on vient de sortir l'épisode avec Maud Landry. Les gens ont trippé. Je reçois plein de suggestions. Il y a du monde qui nous explique qu'on n'est pas aussi fucké que ça, que beaucoup de gens pensent comme nous. Merci d'être là. Je le répète encore une fois. Je veux savoir où vous nous écoutez. C'est le beau temps qui est sorti, c'est l'été. Il y en a-tu qui nous écoutent dans les parcs? Nous écoutez-vous en plein sport? Nous écoutez-vous en road trip? Je sais qu'il y a plein de monde qui me disent qu'on travaille sur la route, on est camionneurs, on écoute ton podcast, ça fait du bien. On écoute une couple de podcasts. Vous pouvez même me dire les autres podcasts que vous écoutez. Je ne vais pas les nommer, mais je suis vraiment content si vous écoutez des podcasts de Mitchum. Sur ce, parlant d'amis, aujourd'hui, je passe ça direct. Premièrement, je suis très heureux qu'il soit là parce que c'est un collègue humoriste. J'ai commencé en même temps que lui. C'est une machine de l'humour, un vrai stand-up pur et dur. Pourquoi je suis très heureux qu'il soit là, c'est qu'il est en vie. Ça, ça a l'air peu ce que je dis en ce moment, mais c'est très vrai. Il y a eu un accident de vélo cette semaine. J'ai vu ça passer sur les internets, comme diraient mes grands-parents. Pour vrai, chanceux. Je suis vraiment content de pouvoir m'entretenir avec lui. Mesdames, messieurs, Pascal Cameron. Pascal Cameron! Guillaume Pinot, t'es tellement bon. Je sais que ton intro, ça marche, là. Ah, t'es fin. T'es bien fait. C'est hop. Bien, c'est vraiment hop. C'est mon admiration. Parce que tu parles à personne, tu sais. Non, exact. On dirait que tu parles à beaucoup de gens, puis t'as de l'énergie, puis c'est sympathique. Je suis pas hâte de faire ça. Ah, t'es fin, Pascal. Puis sais-tu quoi? Je m'en veux un peu parce que j'avais écrit. Il possède également un podcast super intéressant. On est chanceux. J'ai même pas parlé du podcast. Hé, parle-en pas, là. Tu sais, j'essaie que les gens se désintéressent pour que je puisse arrêter de le faire, tu sais. C'est juste... Je t'en ai. J'invite quand même les gens à aller écouter Arc, le seul podcast au monde. Fait que... Bravo. Ben, merci, merci d'avoir... J'ai créé le podcast, enfin. C'est moi le premier, puis le dernier, en fait. Je veux pas laisser personne d'autre en faire. Exact, bien joué. Hé, Pascal, c'est parce que là, je le sais qu'on le dit de même à la blague au début, mais vraiment, t'es en vie, puis c'est pas plate, là. On dirait qu'hier soir, je le réalisais un peu, là, que j'avais passé près de mourir, mais on dirait que, vu que j'ai pas tant de conséquences vraiment majeures physiques, là, ça va bien. J'ai un peu mal à l'épaule, là. Ma jambe est revenue déjà. J'avais un méga bleu sur la jambe. Ma jambe est revenue. J'ai essayé d'aller courir hier. C'était un peu tough, un peu. Tout le monde me disait, c'était un peu trop tôt, Pascal, genre 48 heures après avoir fait un accident d'auto, j'ai décidé d'aller courir 10 kilomètres. Puis les gens avaient raison, parce qu'en respirant, ça faisait mal. Mais même, ça a été tellement vite, là. C'est parce que quand t'as un impact, aussi, tu sais, là, mettons, tu fais à l'extérieur, mais en dedans, là, ça shake, ces organes-là, là, tu sais, ça se peut que tu disais, je cours, ma respiration est mollo. Ça se peut que, mettons, t'as une empreinte au niveau des fascias, là, tu sais, moi, je te dirais, va voir un ostéopathe qui te relâche un peu tout ça avant d'aller courir. Moi, je crois pas... Moi, je crois pas à ça, l'ostéopathie, parce que le seul ostéopathe que je connais a abandonné sa profession pour faire des jokes. Ouais. Je me dis, si l'humour fait plus de biais aux gens que l'ostéopathe, je pense que ça vaut de l'estimable. Faut quand même que tu... Je le connais aussi, cet ostéopathe-là, puis c'est parce qu'il était très mauvais en ostéopathie qu'il s'est dit, je serais meilleur en humour. Ah, puis là, ça, ça explique pourquoi tous les humoristes ont des problèmes de dos, parce que tous les humoristes sont venus te voir pour faire comme Guillaume, je fais le pas. Oui. Tout le monde marche en canard en ce moment. Exact, exact. J'avoue qu'au début, là, je recevais beaucoup d'appels, je fais comme « Ah, yes! » Mettons, je me rappelle encore la première fois, je vois sur mon téléphone, c'est genre « Sexe illégal » qui m'appelle, je fais « Enfin, les gars de Sexe illégal ne me méprisent plus, ils m'aiment en humour, ils veulent me booker sur la show, mais je suis barré le dos, j'en ai m'asseoir. » C'était toujours ça. Dès que je voyais un gros nom de l'humour qui m'appelait, c'était quelqu'un qui s'était barré quelque chose, qui avait une... « Hé, François Bellefeuille, m'a se pété le petit doigt, y a-tu quelque chose? » « Mélanie Couture, j'ai le dos barré. » Tu sais, personne ne m'appelait pour des shows, ils m'appelaient... Comme moi, la première fois que j'ai appelé Bellefeuille, c'était parce que mon chien avait mangé quelque chose, tu sais, je comprends. Au moins, c'est pratique, tu sais. Tu as sûrement eu du booking aussi à travers tout ça, de faire genre « Hé, Guillaume, peux-tu faire ma première partie à soir en même temps, tu peux-tu checker mon genou, genre? » Oui, exact. Mais sans que ça soit voulu, j'ai déjà traité Phil Roy au niveau du cou avant un show à Laval. Puis dans ce temps-là, il y avait l'émission VIP, c'était-tu ça? Je ne me rappelle pas comment. Tu sais, il suivait la personne dans une journée. Ce n'est pas design VIP, mais c'était... Ah non, j'ai genre exclusivité, mais c'était animé par Jean-Philippe Dion et Marie-Pierre Morin. C'était... Hé, je n'ai aucune idée, je n'écoute pas ça. Mais les gens vont le trouver, mais il y a quelque chose d'exclus. Il me semble que c'est exclusif ou VIP dans le titre de l'émission. Puis c'est accès VIP, c'était accès VIP. Ça fait qu'il nous suivait toute la journée, puis moi, je faisais sa première partie, mais ça s'est adonné que dans cette semaine-là, Phil Roy avait tombé du divan de Véronique Cloutier dans une émission de télé, puis c'était fait, t'es le coup. Fait que j'y traiterais le coup avant les shows. Mais ça, j'avais vu Phil tomber du divan, puis c'était vraiment wild. Il me semble qu'il avait tombé vraiment de façon spectaculaire. Imagine, imagine là, claque, quadraplégique, zif-zap. Je dirais qu'on entend parler un peu plus de l'émission, votre beau programme. Tu penses-tu que s'il était devenu quadraplégique, vu que c'était comme une chatte importante, puis probablement sa dernière, il l'aurait gardé au montage? Possiblement, possiblement qu'il l'aurait gardé. Probablement qu'on pourrait le retrouver sur… Probablement que même là, on peut le trouver encore sur YouTube, mais dans le temps, s'il était devenu quadraplégique, c'est sûr que ça faisait le tour des médias. Ben oui, mais tu le gardes dans l'émission quand même. Oui, oui, oui. Tu le réinvites comme collaborateur dans son fauteuil avec une paille. Bon, on était là un peu loin, mais tout ça pour dire que moi, j'ai vu la photo, puis là, c'est niaiseux parce que j'aurais pu inclure la photo, puis qu'on la voit en ce moment, mais les gens iront la voir, Pascal, ta photo… Ben oui. Je peux aller sur Pascal Cameron pendant qu'on jase, puis la montrer via mon téléphone, qui n'est jamais une super image quand on le montre à l'écran. Puis le timing était tellement bon de l'accident, là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que je veux comprendre, la grosse puck, c'est ta roue, ce n'est pas ta tête qui est rentrée dans la porte. C'est mon épaule. Non, 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 non. Dans le bas de la porte. Oui, c'est mon épaule. Ça, c'est mon épaule qui a fait ce trou-là. Puis en arrière de moi, où c'est qu'il y a mon corps, il y a une marque, un autre trou, puis ça, c'est ma tête. Ça, c'est mon casque qui a frappé, là. Ah, mon Dieu, c'est génial. Ta tête est allée péter dans la fenêtre, dans le fond. Mon casque, c'est plus bon, là. Comme il a popé de l'extérieur, là, tu sais, là, je ne peux plus remettre le dedans, dedans. Oui. Fait que nouveau casque. Nouveau casque, payé par la SAQ, en fait. Oui. Il rembourse ça. Fait que je vois un nouveau casque, il est gratuit. Mais pas juste ça, mais je ne portais pas de casque, moi, il y a genre un an et demi, en vélo. Des petites casquettes cielées. Oui, parce que, en plus, j'avais mis des casquettes cielées, parce que quelqu'un m'avait expliqué qu'une casquette avec une palette dure, si tu tombes face première, la palette dure te fait le crâne. Bon, là, là. Je le sais. Mais ton regard est dure, celle-là, là? Oui, mais... On n'était pas supposé de voir ses cheveux. Mais l'angle, l'angle, je pense, c'est quand même plus... C'est plus facile. Tu sais, la palette molle, au moins, ma tête fesse directement au sol. Exactement. On dirait que ça empêche... La palette dure empêche peut-être un peu l'impact, mais tu as un contre-coup, tandis que la molle, tu vas te péter la face direct sur le trottoir. Il y a un avantage ou un désavantage, je ne le sais pas. Je pense que je préfère la palette dure. Oui, oui, oui. C'est le béton, là. Mais je suis content que tu ailles porter un casque. Mais là, ton vélo, il est-tu perte totale? Mon vélo, je suis allé l'envoyer... J'ai regardé par là parce que c'est là mon magasin de vélo. Mais je suis allé faire le porto au magasin de vélo. Il y a une couple de centaines de piastres de réparation à mettre dessus. La sac va passer aussi? Non, ça, c'est à moi. Mais c'est niaiseux parce que je me suis tellement bien sorti que ça ne me fâche pas tant. Une seconde plus tôt, on va dire que je passais là une seconde plus tôt, je passais en avant de son char et il me frappait avec son char. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a passé une rouge à un stop? Il a fait quoi? Il n'a pas fait quelque chose? Moi, je descendais Papineau pour aller prendre la piste cyclable pour le pompe parce que j'étais en show casino. Puis lui, il était en voie complètement à gauche. Moi, j'étais à droite. Puis à un moment donné, la lumière est tombée rouge. Puis il a fait « Asti, je vais aller mettre de l'essence. » Puis il a juste coupé en 45 de même. Puis il a traversé les trois voies de même. Puis moi, je n'ai pas réussi à freiner. Ça fait qu'il est arrivé devant moi. Ça fait que là, j'ai crissé les breaks. Puis j'ai eu le réflexe. Tu as joué au hockey, toi, un peu, dans la vie? Oui. Bon, j'ai eu le réflexe de mettre mon épaule comme pour absorber une mise en échec. Ça fait que j'ai slidé de côté. J'ai rentré dans sa porte. Je me suis protégé avec mon épaule. Ça a été le meilleur mot. Je pense que si je rentrais droit, je allais me péter la face contre son cadre de porte. Ça fait que de côté, je me suis protégé tout. Ça fait que les vieux réflexes de hockey qui arrivent. Qui ont fait surface. Quand il y a un petit gros doule qui arrivait pour me geler dans le coin de la patinoire, de faire « Hipp, elle aille! » Puis êtes-vous des amis? Il t'a laissé prendre une photo avec son char par la suite? Qu'est-ce que c'est? Je pense que psychologiquement, il a eu plus dur que moi. Oui. Lui, il m'a vu arriver dans sa fenêtre. Parce que quand il est arrivé là, j'ai crié. Je me suis dit « Hey! » Puis il s'est tourné la tête. Puis il m'a vu arriver dans sa porte. Ça fait que lui, moi, j'ai eu l'événement. Mais lui, il a eu la vision d'horreur de « Oh, il est rien, il va mourir dans mon auto. » Clairement, puis c'est de ma faute. Puis là, tu disais « Je n'ai pas réussi à freiner. » C'est-tu un fameux basic fixe qu'il n'y a pas de break, ça? Non, mon vélo a juste glissé. En fait, il y a de la garnote un peu sur le bord de la rue. Mais ça s'est tellement passé rapidement. Mon vélo a glissé de côté. Puis je n'ai pas réussi à arrêter. Mais même une auto n'aurait pas réussi à arrêter. Par contre, il aurait tapé. Ça s'est passé vite. Puis quand tu descends la Côte-Papineau, je devais aller à 25-30 km heure peut-être. Je ne sais pas trop exactement. Peut-être plus. Je n'ai pas d'odomètre. Mais ce n'était pas possible que j'arrête. Et sais-tu qu'est-ce qui est fucked up avec ça? Non. 48 heures avant, j'ai eu le feeling que je n'allais pas eu un accident de vélo. J'en parlais à ma blonde. Puis je le savais que ça allait arriver. Genre, j'avais fait du bike. Puis il était arrivé quelque chose. Je suis arrivé à un coin de rue. J'ai freiné. Puis mon vélo a un peu slidé. Mais il n'avait jamais fait ça avant. Puis il ne l'a pas refait après non plus. Puis quand j'ai fait ça, il y avait deux personnes en plus qui travaillaient au bordel, qui étaient juste devant moi. Puis j'ai fait, Chris, c'est bizarre. J'ai vraiment le feeling que je ne vais pas y avoir un accident de vélo. Puis je me suis dit ça. Puis j'ai pris un moment. Puis là, je suis allé. Puis je n'en ai pas pogné le lendemain. Je n'en ai pas pogné non plus. Puis juste avant de pogné cet accident-là, je me suis fait couper par un auto de rouge avec un poulet jaune sur le côté. sur la piste cyclable. Je ne me souviens pas, c'est quoi le restaurant? C'est peut-être Benny. C'est peut-être le coque-fri. Ça peut-être y en a plein. C'est une affaire de coque. Il m'a coupé. Puis j'ai failli rentrer dedans, en fait. Parce qu'il m'a coupé sur Rachel dans la piste cyclable. J'avais comme tout ce feeling-là de genre, Chris, ça commence à faire pas mal. Puis après ça, genre trois minutes. Est-ce que ton 48 heures après, parce que moi, je t'ai écrit savoir comment tu allais, t'as dit ça va super bien. Je disais, hey, redis-moi-les donc deux jours après. Parce que souvent, c'est pas le surlendemain, t'as toute l'adrénaline. C'est deux jours après que tu fais comme, hey, là, t'es quand même pas pire. Ça va mieux. J'ai mis la glace chaud, froid pour mes bleus. L'épaule ici encore, sur le dessus. Mais là, ça a tapé dans... J'ai tapé dans une porte, là. Fait que oui, genre... Mais chaque jour, c'est mieux. Il n'y a rien qui se dégrade. Fait que je touche de la mélamine. Pascal, la première question du podcast, est-ce que tu te rappelles de notre lien de connaissance? C'est quand la première fois qu'on s'est vus? Hey, je ne me rappelle pas de la première fois, puis je le cherche, en fait. Je ne me rappelle pas... Je ne me rappelle pas beaucoup de... Oui, je n'ai pas beaucoup de souvenirs dans la vie. C'est quand? Tu t'en rappelles, toi? Ben oui, je me rappelle certain. Parce que le pire, c'est que moi, j'ai fait les auditions de l'école la même année que toi, mais pas dans le même groupe que toi. Fait que, tu sais, pendant longtemps, je me suis dit, ça doit être là. Mais non, c'est... Quand vous étiez à l'école, t'avais... Ben, vous aviez parti, toi puis Annie Deschamps, une soirée d'humour au catacombe qui était comme laboratoire. Puis moi, je suis allé faire cette soirée-là parce que vous m'aviez invité. Et je dis, pendant que j'étais à l'école, c'était peut-être 2011, tu sais, je ne sais pas c'était quelle année, mais ça m'avait impressionné parce que dans la salle, il y avait Yvon Deschamps. Puis toi, tu faisais ton numéro puis tu as fait, hey, YD. Puis que tu l'avais appelé YD. J'avais fait, oh mon Dieu, il l'a appelé YD. Puis ça, ça m'avait vraiment impressionné puis ça m'avait fait beaucoup rire. J'ai fait, ah, je vais le retenir, ce gars-là. Puis c'est niaiseux parce que cet événement-là a pris le dessus de notre rencontre parce que je me rappelle très bien d'avoir appelé Yvon Deschamps YD puis de m'avoir excusé après dans la honte. J'excuse, j'excuse. Il faisait Deschamps. Puis il m'avait éclé. Il m'avait dit, je parlais d'une personne âgée puis il m'avait dit de quoi l'a l'air la personne âgée. Puis j'étais comme, babe, elle a connu ses meilleurs moments dans les années 70. 80-90, ça descend. Puis aujourd'hui, elle vient boire des shows du monde dans les catacombs. Est-ce que tu connais avec YD? Genre, ça avait tout de même. Ça avait tout de même. Pas exactement ça, mais oui. J'y avais parlé plusieurs fois. Je le connaissais quand même personnellement. Fait que j'étais bien à l'aise. Je n'étais pas bien à l'aise. Je n'étais pas à l'aise. Je vais te mentir. Je n'étais pas à l'aise. Mais j'avais appelé YD quand même. J'avais appelé YD. Après ça, il ne m'avait plus jamais reçu à ce sujet. J'ai quand même dit dans une salle de spectacle, mais on va quand même ramener ça au catacombe qui était un bar avec des chaises pour écouter du métal. Mais nous, on avait des soirées d'humour là-bas. Mais j'ai quand même eu de très belles soirées d'humour pendant le zoo fest là-bas. Oui, c'est fermé. Elle a appelé Catacombe. Oui, c'est terminé. La pandémie, ils n'ont pas survécu à la pandémie. Là, c'est rendu... On dirait que c'est à l'abandon. On dirait que c'est fermé depuis six mois. Mais à cause du look, on dirait que c'est à fait éternellement que c'est fermé. Moi, ce que je me demande, c'est qu'à mon dernier zoo fest là-bas, mon père m'avait fait un tabouret. Je l'avais laissé là parce que je faisais 11 shows. Puis quand j'ai terminé, je suis allé pour le chercher puis on dit, on n'a pas ton tabouret. Puis je vais être, bien, c'est facile. C'est écrit à mon fils de Michel Pinault en dessous. Puis on fait, on n'a pas ce tabouret-là. Fait que je me demande, vu que c'est fermé, je ne pourrais pas aller voir quelque part s'il n'y aurait pas mon tabouret. Ça serait quand même nice ce qui te laisse rentrer le chercher. C'est bien sûr. On l'avait encore tout ce temps. Mais oui. Veux-tu vraiment revoir ton tabouret qui a passé autant d'années? Qui est probablement la source de l'éclosion de la COVID au Canada, ce tabouret-là maintenant. Il a changé de couleur, d'une humidité, qui ne sait pas d'où elle vient, cette humidité-là. Exact. C'est comme si... Il est comme devenu un quai plus flottant, je te dirais. On rentre à une question de Bernard Pivot. Quel est ton mot préféré, Pascal Cameron? Il y a des mots... J'aime beaucoup le mot « dégueulasse ». J'adore dire « ah, c'est dégueulasse ». Parce que c'est négatif, mais c'est pas... Tu sais, quelqu'un qui... Ah, t'es dégueulasse. C'est juste... C'est passager, là, tu sais. Quelqu'un est pas dégueulasse éternellement, là. Si t'es dégueulasse éternellement, c'est que t'as fait quelque chose. Je trouve que le truc dégueulasse, c'est négatif, mais ça montre qu'il va y avoir un changement puis que ça peut s'améliorer. Oui. Fait que j'aime vraiment ce genre de mot, là. Je dis encore, dans mon show, je l'utilise... Je dis que j'avais été roi du bal au secondaire puis que j'étais tellement fier de ça, j'étais dégueulasse. Parce qu'après ça, tu vas comprendre qu'il y a d'autres accomplissements que d'avoir une couronne en plastique puis une bourse de 40 $ cash. Tu sais, la vie va continuer, là. Dégueulasse, c'est hot. C'est temporaire. J'aime ça. J'aime que ça soit un mot négatif utilisé positivement. Bravo pour ça. Si on va à l'opposé, y a-t-il un mot magnifique que tu détestes? Y a-t-il un mot que tu détestes, honnêtement? J'ai bien ma misère avec les mots que je déteste. J'aime vraiment beaucoup... J'aime beaucoup la langue, en fait. Je trouve que chaque mot a une belle utilité, bien utilisée, doit exister. J'ai pas trop de problématiques avec les... Comment les mots sonnent. Y a pas de... Tu sais, parapluie, moi, me dérange pas, tu sais. Ou genre, comme les mots qui finissent en fi. Tu sais, j'ai pas ce genre de haine-là, là, envers la sonance. Mais y a pas de mots... Y a des mots que je déteste parce que ce qui signifie, là, tu sais, de... Tu sais, on va dire... Genre le racisme. C'est les définitions que j'aime pas, des mots, ou à cause que ça met quelque chose de négatif dans la vie. Mais je pense que c'est weird de détester un mot. Je l'ai écouté, là, ton pothèse, parce que les gens détestent des mots, je suis comme... C'est pas la faute du mot, c'est toi le problème. Qu'est-ce que t'as à avoir de la haine envers un mot? Ça, c'est ce que j'aime de Pascal Cameron parce que peu importe, il va quand même faire... Non, mais c'est toi le problème. T'es tellement, là, tout le temps à l'opposé de ce qu'on parle. Tu sais, l'autre fois, j'étais comme... Ah, Pascal! J'ai vu une... J'ai vu une toile, là, où est-ce que... Tu sais, c'était pendant les manifestations de Monde en Troc, là, pour la liberté. Puis j'étais comme... Ah, mais j'ai vu une toile, tu sais, où est-ce que tu vois un enfant qui fait des souliers, une femme esclave, et tu as fait... C'est tellement des raccourcis mentaux débiles. J'ai comme... Bon, ça y est. Moi, pendant une seconde, j'avais aimé cette toile-là. Puis quand je suis sorti de ton podcast, j'ai fait... Je suis une sous-marde. J'ai fait un raccourci mental. Non, mais c'est juste... C'est des images qui sont tellement fortes puis que tu fais... Hé, pour lui, c'est ça perdre sa liberté. Ça dépend d'où tu parles, d'où t'arrives. Puis c'est sûr que... Moi, mon idée dans le cadre de ça, c'est que les gens en Troc à Ottawa ne sont pas en train de dire « Notre situation est pire que celle des enfants travailleurs. Ma situation est pire que les femmes afghanes. » Ils sont en train de dire « En ce moment, je ne gère pas mon côté émotionnel. Je ne sais pas comment vivre ce que je vis en ce moment. J'ai l'impression d'être plus libre. Maintenant, j'ai le goût de le communiquer. Ça fait deux ans que le monde me traite de COVID-io. Puis là, j'ai comme le goût de m'exprimer. Puis nous, on est tannés de la pandémie aussi. Ça fait qu'on est comme « Allez-y avec vos camions. » Ça fait qu'il y avait quelque chose de très... Tu vois, tu vois, on dit « Allez-y avec vos camions » parce qu'ils n'étaient pas parkés dans Rosemont à nous faire chier. Ils étaient à Ottawa. Mais pas mal certain que si c'était dans ma rue, je l'aurais moins pris. « Hey, je comprends. Vivez-les à votre façon avec vos criards de camions. » On dirait... Puis encore une fois, c'est vrai que chacun a droit à son opinion. Mais je trouve ça étrange que ce soit un convoi de camionneurs qui nous représentent. Comment ça se fait que ce n'est pas genre un médecin établi, un scientifique, un bénévole, quelqu'un qui travaille chez Maxi puis qui est tanné en assise de faire des épiceries avec du monde en line-up, pas de bon sens, qui lavent leurs légumes. Pourquoi c'était un convoi de camions? C'est juste là, moi, où est-ce que j'ai peut-être un petit peu décroché. Encore là, je sais que vous nous écoutez les podcasts en camion. Merci d'être là. Bien, ce n'est pas un convoi de camions, c'est des gens qui ressentaient une impuissance. Je ne sais pas, c'est juste que ce sont des gens qui, à un moment donné, étaient obligés de s'en faire vacciner pour traverser de l'autre bord. Je ne suis pas anti-vax du tout. J'essaie juste de comprendre comment eux se sont rendus là. Bien, tu vois, mettons ça, ça, ça avait été pour le faire. On est tanné. Nous, notre job, c'est justement de passer des fruits et légumes ou de la marchandise puis laissez-nous tranquille. Mais à un moment donné, c'est rendu, on est là pour la liberté du Québec? Non, on est là pour que toi, tu puisses traverser puis qu'on ne te fasse pas chier. C'est des gens qui savent, j'ai pas l'impression qu'ils savaient comment vivre leurs émotions puis ce qu'ils vivaient. À un moment donné, il y a eu une entrevue d'un gars à TVA puis là, il dit, moi, je vais en parler des vraies affaires puis le gars de TVA, il se met à l'interview puis vous êtes là pour quoi, la liberté puis non, 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 puis il fait comme, puis comment c'était la pandémie pour vous puis il fait comme, bien là, j'ai perdu ma mère, je n'ai pas pu dire bye puis après, il m'a pleuré puis là, mon père, il file pas puis je peux pas aller le voir puis tu fais comme, ah, c'est juste un monsieur impuissant qui vit plein d'émotions qu'il n'a jamais vécues avant, qui veut faire des affaires qu'il peut pas, fait que là, il est comme Chris, si je peux rien faire, puis là, ils se sont rassemblés ensemble pour avoir une voix, mais en fait, en gros, ce qu'on voit là, c'est, hé, mon père m'a pas serré dans mes bras jamais. Ouais. C'est juste, pour moi, c'est juste ça, ce qu'on voit là. C'est juste des gens qui n'ont jamais de câlins. Ah ouais, peut-être, peut-être, mais on les salue. J'ai énormément d'empathie pour vrai, pour cette situation-là, puis là, vu que la pandémie s'est calmée un peu, j'ai de plus en plus d'empathie pour tous ces gens qui avaient des peurs, qui voulaient pas se faire vacciner, qui étaient en colère, puis j'étais comme, ça part pas d'une mauvaise place. Ouais. Ça part de issues, puis là, tout le monde était comme, non, en fait, vous vacciner, esti, il faut le faire. C'est comme, cette personne-là a peur. Il y a une portion de cette personne-là a peur, puis il y a beaucoup de monde qui m'avait dit de regarder, parce que moi, en début de pandémie, j'avais fait une chronique radio contre les conspirationnistes, puis je te dirais que ça a mal tourné vers moi, là, tu sais, le monde, c'est comme donner un coup de pied dans un lit de guêpe, finalement, j'ai fâché quelques personnes, puis c'est, je comprends. Il y a du monde qui ont dit qu'ils allaient me tuer, là, tu sais, là, tu fais comme, ouais, je pense qu'il y a une juste, il y a du monde qui sont juste nous me dire, hey, tu ne respectes pas notre opinion, puis j'ai fait, tu sais, comme, dialogons, ça, ça me tente, puis c'est juste qu'il y a du monde qui m'ont dit d'écouter le documentaire Rabbit Hole, qui était sur Netflix pendant une période, je ne sais pas s'il existe encore, mais ça explique qu'il y a plein de monde qui peuvent tomber aussi conspirationnistes, puis c'est pas, tu sais, justement, c'est pas des épées, ces gens-là, c'est du monde de soi qui ont peur, c'est du monde qui n'ont pas compris, ou que tu t'es expliqué quelque chose qui fait moindrement de sens, peut-être ton cerveau prend que ce track-là, mais il explique dans ce documentaire-là, tu sais, qu'il y a autant comme des gens ultra éduqués que ça soit médecine, que ça soit n'importe quoi, une fois que tu tombes dans un mauvais track, puis que tu crois quelque chose, puis que tu suis ce filon-là, c'est terminé, tu sais, que ça soit vrai ou non, tu rentres dans cette conspiration-là, fait que c'est comme, ça m'a plus permis de comprendre, parce que pendant un bout, c'était comme, c'est tous des épais, puis finalement, non, c'est ça l'affaire, tu sais. Ben non, c'est comme les sectes, des trucs comme ça, tu sais, tu reprends juste même, on va aller plus loin, mais l'Allemagne nazie, tu sais, des scientifiques, des gens très intelligents qui ont embarqué dans cette propagande-là de faire, oh shit, c'est les juifs le problème, puis ils ont embarqué dans le projet du troisième Reich, tu sais, mais tu fais, ah non, c'est pas des idiots, c'est des gens qui ont eu peur, qui sont faits convaincre, qui sont, tu sais, c'est vraiment, l'être humain est très manipulable et les peurs sont une façon, tu sais, Donald Trump a été élu à travers la peur, puis à chaque élection en ce moment, les programmes des partis sont même pas axés sur des projets, ils sont comme, là, tu sais, voulez-vous avoir de l'argent, voulez-vous que ça allait bien le futur, puis là, tout le monde comme avec Christ, j'aimerais ça, ah oui, là, j'ai peur de ça, fait qu'on va pas changer le statut quo, on va voter comme on vote habituellement pour garder notre vie, mais on a peur du changement, fait que c'est super weird, la peur l'aide vraiment beaucoup de notre société en ce moment, puis ça l'aide négativement le monde, autant créativement que dans nos rêves, dans nos relations interpersonnelles, c'est fuck top. Ce qui m'amène à, on était à notre mot qu'on déteste, c'est vraiment autre comme discussion, mon beau Pascal, j'adore ça, j'en fais avec toi, quelle est ta drogue favorite? La question a été changée pour votre dépendance favorite, y a-tu quelque chose dont t'es dépendant? Ben moi j'aimais beaucoup la drogue favorite, moi c'est vraiment la coke, c'est vraiment la préférée, parce que c'est la seule sur laquelle j'ai, moi j'ai souvent le goût de me battre, mais c'est la coke, je me bats, tu sais. Ouais, ouais, C'est vraiment la cocaïne, drogue préférée. Je pense que je pourrais être romantique, puis dire que ma drogue préférée, c'est vraiment mon travail, j'adore la scène, deux jours sans show, je ne file pas bien. Ma blonde ne file pas bien non plus, parce que je fais des représentations à domicile, mais j'aime beaucoup la bière, j'aime beaucoup le café, mais la bière, je suis capable de ne pas gérer, c'est pas une dépendance, des fois je ne bois pas pendant deux semaines, parce que je sais que je travaille beaucoup, mais j'adore prendre une bonne bière de micro, genre des petites bières que je me garde de côté pour des événements, il y a le café. Ma drogue qui m'énerve le plus, que je ne m'admets pas, c'est mon téléphone cellulaire. Ah ouais? C'est ça que je ne m'admets pas. Je pense, à chaque fois, je scroll trop longtemps, j'haïs ça, être sur Instagram, ça me fait chier. Genre, je ne vais pas sur TikTok, parce que j'ai peur d'embarquer dans la folie TikTok des gens qui viennent, puis... Je le dis ici, moi, on m'a dit, tu devrais te faire un compte TikTok avec Pivot avec Pinault. Ça donne plein d'abonnés sur les podcasts, des choses-là, puis j'ai fait, je ne peux pas faire ça, mais la personne qui s'occupe de faire le montage de mes podcasts, des extraits, elle dit, ben moi, ça ne me dérange pas de le faire, je suis bon avec ça, j'aime ça, j'ai fait, go for it. Fait que maintenant, Pivot avec Pinault, un TikTok, je ne sais même pas comment y accéder. Puis je ne veux pas y accéder. Je n'ai jamais mis TikTok parce que c'est, tu swipes par un, puis tu as toujours une autre affaire, une autre vidéo, puis là, il fait, t'aimes ce genre de vidéo-là, on va te mettre ce genre de vidéo. Eh, je ne peux pas. Je pars déjà beaucoup de temps avec Instagram puis les autres plateformes, je ne peux pas. Eh oui, puis des fois, je me surprends à checker des stories sur mon téléphone, puis ça fait tellement longtemps que j'en check que je me demande si j'écoute des stories sur Facebook ou sur Instagram, je ne sais plus sur quelle plateforme. Tu sais, j'ai comme perdu la connexion d'où j'étais à la base, puis je trouve que ça travaille vraiment négativement puis ça, c'est une autre affaire que j'avais comme discussion que je trouve vraiment intéressante. Tu sais, tout semble être devenu un rêve, tu sais. Tout semble être tellement facile quand tu checkes Instagram puis TikTok, tout fait comme, oh shit, je peux faire ça. Puis à un moment donné, tout semble être une montagne après quand tu veux réaliser ça. Ouais. Tu sais, il te vendrait un jardin malade mental avec genre comme des animaux qui veuillent. Tu fais comme, si je veux être autosuffisant. Puis après, tu fais comme, ouais, si tu veux être autosuffisant, il faut acheter une terre, il faut vraiment, puis là, tu fais comme, la vie est injuste puis là, tu fais, astic, c'est weird. Ouais, ça, il nous montre toujours le produit fini. Puis tu sais, même en faire, quand je vois plein d'affaires drôles, un moment donné, je fais, mais semble que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de quoi de drôle. Puis là, je me ramasse moi tout seul à être brouillé parce que je viens trop de voir d'autres affaires. Fait que là, j'essaie de penser à de quoi, puis là, je fais, ah ouais, mais ah non, c'est ça que je viens de voir. Fait que des fois, moi, je me fais des petites poses comme, OK, pas de story ou masquer les stories genre pendant un petit bout, là, je ne vais pas en voir pendant tout. Comment tu gères, comment tu gères tes réseaux, ta venue sur les réseaux sociaux puis combien de temps tu passes par jour là-dessus? Hey, par jour, c'est dégueulasse parce que tu sais, tu reçois une alerte maintenant qui te dit combien de temps tu es sur ton téléphone par jour. Ah, pour moi? Ben oui, moi, j'ai ça, ton alerte de temps. Ça me dit que par jour, je suis sur mon téléphone six heures par jour. Mais le six heures par jour, c'est autant mon GPS qui roule dans mon char que mon Spotify qui me fait de la musique. Mais sur les médias sociaux, je suis toujours une heure et demie, deux heures par jour là-dessus quand même. Ça fait une heure et demie, deux heures, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup, mais l'autre jour, je me suis levé le matin puis j'étais sur mon téléphone puis je me suis dit avant, j'étais devant la télé. Ouais. J'écoutais Sport 30 quatre fois d'affilée avec les mêmes... Avec Vladimir Guerrero-Seigneur qui frappait des coups de circuit puis je regardais « Ah ouais, c'est vrai, il gagne 4-2 ». Là, après ça, je m'en rappelais pour... Mais moi, je ne regarde plus mes médias sociaux avant de me coucher la nuit parce que je sais que mes yeux comme viennent un peu fucked up avec ça puis je me couche puis là, je pense juste aux stories ou ces trucs-là. Fait que je n'en regarde plus avant de me coucher puis quand je me lève la nuit, je ne regarde plus mon téléphone non plus. Des fois, je peux me lever puis ma blonde, elle fait « Ah, je ne m'endors pas ». Fait que là, je fais « Mais ne regarde pas ton téléphone, c'est encore pire ». Mais tu sais, regarde, on a tous nos... Je le mets dans la cuisine, là, moi. Ah ouais? Je le mets dans la cuisine fait qu'il n'est pas dans la chambre. Fait que quand j'arrive, quand je me couche le soir, je suis vraiment disponible. Fait que je peux vivre l'intimité avec ma con. « C'est bien. » On poursuit avec, c'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? J'en ai marqué plein, en fait. J'aime beaucoup le bruit de la nourriture qui cuit dans un wok. Ah oui, bien joué. J'aime ça aller au Thaï-Express, là, pis que... Ah! Ça, là, ce bout-là, j'haïs le Thaï-Express, je trouve ça sucré. Mais juste pour le bruit du wok, c'est vrai, ça me séduit le métal, la spatule de métal. C'est plein de souvenirs de voyage en même temps, de tout ça. Fait que le wok, il y a quelque chose de très sexy là-dedans. Parce que toi, tu fais la conquête des Thaï-Express dans chaque destination. C'est ce que tu m'avais déjà dit. Tu sais, aller voir les différents Thaï-Express. Regarde-moi, je voyage. Le meilleur Thaï-Express, le bon, en vrai, c'est à... Mon laurier, il est vraiment le fun. Celui à sorti de la ville. Je l'aime bien. C'est bien, mon laurier, c'est parce que t'arrives là, tu clacques, il y a un subway. Si tu manques le subway, t'en as pour comme quatre heures dans un parc. T'as intérêt à arrêter là. Non, mais il y a plein de petits. Il y a aussi le restaurant, la binerie où c'est que Déric Frenette, c'est marié, qui est allé manger après son mariage puis une photo de lui en vie en complexe, sa blonde, en robe de mariée, qui est super bon aussi. Je me disais, pis c'est quoi, ils font des coups de castor. Mais j'ai plein de mots. Il y a aussi l'ouverture des sacs de croustilles. Juste l'ouverture. Après, je ne veux plus entendre le sac. Mais l'ouverture du sac de croustilles qui fait ce crunch comme ça. Après ça, tu vides ça dans un bol. Ce bruit-là, j'adore. Et les mains qui frappent sur l'eau. Oui, d'une noyade. Oui. Je trouve qu'il y a trop d'êtres humains pis à chaque fois que j'entends des petites trucs, je fais comme, ah wow, changement climatique diminue. C'est idéal. Les mains qui tapent, mais comme des enfants qui jouent dans l'eau. Oui, genre, ou juste dans ton bain, quand tu tapotes l'eau, ce bruit-là, il est le fun. Ou quand tu lances de l'eau dans les airs pis tu la frappes avec ta main. Oui. C'est ce bruit-là d'eau qui explose un peu, comme tes gouttes dans tes mains. J'adore ce bruit-là. Moi, j'aime taper dans l'eau pour que l'eau monte. Tu sais, comme une espèce de bombe mais faite avec ta main comme ça. Pis moi, ce qui se passe dans ce temps-là, c'est que Pauline essaie de mordre l'eau qui revend les airs pis c'est ça, j'adore ça. J'ai à dire que je fais ça dans la piscine et non dans mon bain avec Pauline à côté qui essaie de mordre l'eau. Je vais juste le préciser. Je pense pas que les gens écoutent ce podcast-là pour juger. Ok, parfait. Je pense pas que les gens écoutent ce podcast-là. Fin de ma phrase. Ok, est-ce qu'il y a des bruits que tu détestes? Énormément. Tout ce qui est respiration désagréable, un cilement, les ronflements, je te pète. Ça, je peux pas. Les fans, tu sais, tout ce qui est ventilateur, tout ce qui est ça, je ne peux pas dormir jamais avec ça. je focus juste sur le bruit pis je suis pas capable de dormir. Tous les bruits trop violents à me réveiller le matin, peu importe ce que c'est. Genre, dans mes dix premières minutes de vie, dans une journée, tous les bruits, je les haïs. Genre même tout ce que j'aime. Je suis sûr que quelqu'un avec un walk à côté de moi quand je me réveille le matin, finalement, j'haïs le bruit du walk. Pas si fort! Fait dix minutes, je comprends. Tout le matin, une table scénar. Ça, c'est quelque chose d'assez violent. T'as quand même une chance de pas te réveiller dans un Thai Express le matin. Fait que ça, t'as moins de chance d'entendre un walk. Y'a-tu des gens qui se réveillent dans des Thai Express? S'il y a déjà quelqu'un qui s'est réveillé dans un Thai Express, on aimerait que tu nous écrives. On a quelque chose pour toi. On a un cadeau. On a un cadeau. On a du McDo. Un McDo pis un vieux casque de vélo inutile, pété. Fait que, manquez pas ça. Pascal, on sait qu'on connaît tes bruits que t'aimes pis que tu détestes. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Mon premier deuil? Grosse question, hein? Je parle que ça a été mon premier déménagement. En fait, quand j'ai... J'avais une amie qui habitait en Diagonale. C'était Mélanie Pouliot. Pis on a déménagé de Val-Bélair vers Chicoutimi. Pis je pense que c'est ça qui a été mon premier deuil, de faire un deuil d'une vie... D'amitié. Une amie que je voyais à tous les jours jusqu'à l'âge de 8 ans. Fait que, on a grandi longtemps ensemble. Fait que je pense que c'est ça mon vrai premier deuil. C'est un très beau premier deuil. Un deuil d'amitié, là, c'est énorme. J'essayais d'expliquer ça l'autre fois, comment une peine d'amitié, c'était difficile à expliquer, tu sais. Mais, fait que, deuil avec Mélanie Pouliot. On la salue. On peut pas la saluer. Elle s'est suicidée à l'âge de... J'ai appris ça un peu plus tard que c'était enlevé la vie. Et c'est super bizarre. Tout ça est bizarre. Tu comprends? Il y a comme... Mais là, un, je suis très mal à l'aise. Pourquoi? Ben, parce que... Parce que ça m'a rendu mal à l'aise, mais pas parce que tu le partageais, parce que dans le sens que le crime, c'est triste au bout de l'histoire. C'est super triste. Pis, t'sais, j'ai aucune idée de les raisons pourquoi. On avait perdu contact. Mais ouais, c'est super bizarre. C'est super bizarre de tout ce deuil-là. Pis après ça, quand j'ai appris ça, tout est comme un peu remonté de tout ce qu'on avait vécu. Pis, c'est super... Ouais. La vie a été étrangement faite. Ben, mon Dieu, désolé pour ça, parce que c'est comme un double deuil. C'est comme un double deuil, hein? C'est comme un double deuil. Pis, en plus, un deuil que... j'étais pas conscient que je vivais, pis un autre que j'ai pas vécu. En un certain sens, t'sais. Ouais. Fait que, non, non. Mais, mais, ouais, c'est super bizarre. Fait que ça s'est passé vers l'âge de 16 ans, pis j'aurais aimé me souvenir mieux de ma vie à cet âge-là, de voir comment ça... Si ça m'avait affecté de X, Y raisons ou quoi que ce soit, là. Ben, hey, t'sais-tu quoi? C'est pas pour m'auto-ploguer, là, mais t'sais, en ce moment, j'ai écrit un livre, pis... C'est trop tard. J'ai écrit... Non, non, mais... Des fois, je pensais que je me rappelais pas de mes trucs, pis là, quand tu l'écris, mettons, là, tu vas écrire, ah, quand j'étais jeune, je jouais, mettons, avec, on dit Mélanie, dans ton cas. Pis là, plus t'écris ton affaire, à un moment donné, ça te fait popper, ton cerveau, il est comme vraiment bien fait. Moi, j'écrivais, là, t'sais, sur des filles, autant du primaire qu'après ça, secondaire, pis je disais, ah, mais ça va être bien tough. Plus j'écris, plus je me rappelais, pis ça me faisait rappeler des amis du primaire, de faire, hé, vous vous rappelez-vous de telle party, genre, j'étais à telle place, qu'est-ce qui s'était passé, pis là, le monde, on remet comme les pièces du puzzle, pis c'est vraiment un bel exercice à faire, t'sais, après ça, que tu l'utilises ou non, ou que t'en fasses un number, ou peu importe, mais tu te rappelles plus d'affaires que tu penses quand t'arrives pour la mettre à l'écrit. Je pense que oui, je pense que oui, mais c'est le lien de faire, quand elle, c'est arrivé, moi j'étais où, qu'est-ce qui se passait dans ma vie, t'sais, ce genre de truc-là que je peux pas, je peux pas connecter, t'sais, parce qu'on était pas, moi c'est ça, mais c'est la vie, t'sais, c'est un deuil, mais, on dirait que ça fait partie du processus de la vie, qu'il y ait des gens qui s'en vont. Exact, pis ça fait qu'on devient les personnes qu'on est aujourd'hui, c'est le voûte touchant du podcast, pis ça me gêne super gros parce que ça part avec une question, c'est pour ça qui est complètement par rapport. Pis c'est drôle parce que les deux, on est comme plus ou moins à l'aise de parler de ça. Non mais, on n'est pas Michel Jasmin, fait qu'on n'est pas ferré dans ces discussions-là. Mais tout le monde, les gens qui écoutent ça en ce moment, sont comme juste, allez gars, dites juste que ça vous rend triste pis c'est correct. Ben regarde, moi j'ai une idée, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on s'achète chacun un gros crisse de camion, on va bloquer des rues, pis on fait juste dire que c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait le pas, mais on sait pas quoi. On va crier liberté. Ok, ben voilà. Je suis désolé encore d'avoir ramené ça sur le sujet. La prochaine question était, quel est ton blasphème ou ton gros mot favori? Je tiens toujours à le préciser que c'est pas obligé d'être des mots tirés de l'église. Ça t'appartient? Moi c'est Saint-Ciel. Ah! Ouais, Saint-Ciel, je trouve que c'est comme un beau, un beau, un beau croche avec le blasphème d'église mais qui est acceptable. Fait que je peux l'utiliser, je trouve ça aussi violent qu'un tabarnak, pis je trouve que ça manque autant de respect à la religion qu'un tabarnak. Mais est-ce que Saint-Ciel, tu le sors, mettons, en grosse colère? Ah non, 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 c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un sac, en grosse colère, chaque pas. Chaque pas tant que ça, je vais vraiment plus, comme je disais tantôt, être violent, frapper des joueurs. Chaque-tu en colère? Non, vraiment pas. Je pense pas, je pense que je vais être, je suis plus abassaudi, tu sais. Je suis plus dans les, pour vrai, honnêtement, je suis plus dans, pour vrai, c'est ça qu'on vient, c'est pour vrai. C'est sérieux. Là, on est là en ce moment, pis on jase de seul. C'est pour vrai, là? Ou sinon, je vais, ah, hostie, point, hostie, quand même, il y a quelqu'un qui me dit quelque chose. J'étais sur scène, pis la personne m'a crié, quelque chose de vraiment déplacé, là. Pis là, j'ai fait, ah, mon Dieu, t'es-tu une hostie de cruche? J'ai dit ça, hostie de cruche, ouais. Ouais. Est-ce qu'on se rappelle qu'est-ce qui t'avait été dit? Oui, oui, je me rappelle exactement ce que t'as dit. On le partage pas? Je sais pas si on peut, la personne m'a crié, et ça n'a aucun, c'est ça qui est weird, c'est que ça n'a pas de rapport avec ce que je disais sur scène. La personne m'a crié, le viol d'un gars, c'est pas comme le viol d'une fille. Pis là, j'ai fait, quoi? Pis elle m'a crié que j'étais misogyne. Pis là, j'ai fait, ah, t'as pas écouté le show, fait que c'est correct. Ouais. Après ça, j'ai expliqué le spectacle. Après ça, j'ai fini en disant, t'es-tu une hostie de cruche? Et ça bouclait la boucle. Mais ça, ça, là, pis je l'ai vécu, là, récemment, là, t'sais, un éclair, là. Mon éclair, qui est connu sous le nom de chahuteur ou perturbateur pour ceux qui sont plus fans du mot français, c'est désagréable. C'est désagréable, là. Je l'ai expliqué. Moi, j'ai fini par dire à la personne, on va faire un deal ensemble, t'arrêtes de parler dans mon spectacle, je vais te rembourser à la fin du spectacle. Chose que la personne n'a pas réussi à faire, elle continue à parler, 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 parler. Pis là, tranquillement, elle a quitté. Ce qui est gossant, c'est que c'est, quand c'est négatif, c'est tout le temps quelqu'un qui écoutait pas le show. Exact. C'est comme, t'es même pas au courant, cette personne-là parlait avec son amie depuis le début du spectacle pis il était complètement saoule, t'sais. Pis il a fallu qu'en première partie, qu'il aille avertir « Hey, faut arrêter de parler, arrête de parler. » Pis là, je fais comme « Ah! » Pis moi, elle parlait pendant mon truc, pis la nuit, je fais comme « Hey, moi, je vais t'ignorer, j'ai pas le goût d'embarquer dans une discussion avec toi. » Il faut pas, d'ailleurs. Il faut pas. C'est ça, l'affaire. T'essaies de les laisser mourir dans leur petit coin pis qu'ils n'existent plus, t'sais. Mais là, à un moment donné, quand ça devient trop dérangeant, c'est sûr que le staff devrait le gérer, mais moi, j'avais fait juste « Hey, je vais te laisser aller. » Pis à un moment donné, elle fait juste crier ça pis là, je fais « Ah! Pauvre elle. » Là, on va embarquer là-dedans. Fait que c'est sûr. Fait que j'ai pas eu... L'affaire aussi qui est triste je vais continuer pis j'ignore ça. Pis c'est dur pour moi parce que j'ai comme une attention assez limitée. Fait que, t'sais, là, je fais « Ah! » Fait que ça me fuck dans mon pacing pis dans mon delivery de mes jokes. Mais c'est surtout aussi que je le vois que ça dérange des gens autour. Fait que là, tu vois toujours quelqu'un qui est comme... Là, tu vois, t'sais. Là, moi, c'était rendu que ça pognait au balcon. Je le sentais au balcon de monde qui regardait. Je fais « Là, c'est désagréable. » Pis pourquoi c'est... C'est ça qui est bizarre, je trouve. Ces gens-là qui te dérangent le plus, c'est ceux qui tiennent absolument à se pogner des billets première rangée. T'sais, comme, pourquoi? Pourquoi si t'es tant fan du spectacle pis se don, ben, me voir que tu déranges tout le monde? C'est ça que je comprends pas. Des fois, je comprends, là, il y a l'alcool pis le lendemain... T'sais, moi, j'ai déjà vu une personne qui a été malade, qui a été désagréable. Elle m'a écrit le lendemain en faisant « Hey, je suis désolé. » T'sais, je sais que j'ai gâché ton spectacle. Pis j'avais juste dit « Tu viendras le revoir. » « Il est bon, ce spectacle-là. » C'est comme, dans le sens... Il y a des gens qui sont capables de s'excuser de faire « J'ai eu une mauvaise soirée. » « Je voulais pas te déranger. » Il y a d'autres mondes qui sont juste totalement inconscients. Ouais, pis l'alcool n'est pas une raison, là, t'sais. C'est pas parce que t'es supposé d'être capable de te gérer avec l'alcool quand tu revends un spectacle, là. Fait que, maintenant, ça, ça me fait chier. Pascal, question que tu dois beaucoup apprécier. On imprime un nouveau billet de banque demain. C'est toi qui vas décider qui on met sur ce billet-là. Qui choisis-tu? Moi. Qui tu veux d'autre? Ouais, je sais pas. Qui tu veux d'autre? Moi? Ben, je suis d'accord. Je suis d'accord. Quel billet? Quelle valeur? Quelle citation? Ben, moi, ça serait vraiment un billet de 1000 $. Parfait. On pourrait pas qu'il y ait beaucoup de gens qu'il y en ait. Pis la situation, en-dessous, ça serait genre comme « Get rich or die trying. » que j'ai volé à 50 cents, bien sûr. Ouais, ouais. Fait que je trouvais ça une robe bizarre parce qu'à la base, je pensais à Russell Crowe, t'sais. Pis je trouve que les gens qui portent des t-shirts de Ben ou d'autres affaires, je trouve qu'ils manquent d'estime d'eux-mêmes. Je fais comme... Tu préfères vraiment Mételica, tu préfères toi mettre ta face sur ton linge. Moi, je me suis mis à mettre ma face sur mon linge. Ma blonde, je me suis mis à mettre ma face sur mon linge. Oui, je sais, j'ai vu ça, des poches et fils avec ta face, là. Pis pour vrai, j'adore ça. C'est juste... Parce que ça n'a pas la même signification quand moi, je le fais que si, par exemple, quelqu'un de très sexy, tu sais, le budget du temps, on va dire qu'il met sa face sur son linge, ça fait un peu cocky, t'sais. Ouais. Ça fait... Ben, c'est rigolo. Ben, tu vois, moi, j'ai fait faire des casquettes avec le logo du podcast. J'en ai fait faire vraiment beaucoup, fait que c'est pas rare que je les porte, parce que je fais en même temps personne ne sait c'est quoi ce logo-là, t'sais, à moins que tu aies vraiment le podcast. Mais, de temps en temps, je suis gêné de faire... C'est toujours bien ma face en dessin que je porte en ce moment. Fait que, il y a comme un petit... Je m'étais déjà fait dire que tu portes jamais le chandail de ton propre band. Fait que tu imagines que tu portes pas ta propre merch. Je sais pas. Ben, Eddie King porte sa propre merch non-stop. Ouais, mais Eddie King, on va pas lui dire parce qu'il fait de la boxe pis on sait pas ce qu'il pourrait nous faire. Il a l'air moins en forme qu'il y a 5 ans. Là, je serais gay. Il y a 5 ans, j'aurais pas essayé. Mais non, je trouve ça... C'est parce que t'es un coureur. Toi, c'est parce que tu cours vite. Toi, c'est ça. C'est ça ta grande force. Tu peux dire ce que tu veux parce que tu sais que tes jambes vont jamais te lâcher. Tandis que moi, j'ai plus cette forme-là. Ah non, mais je pense que là, il y a une auto qui a ralenti mon carton un peu. J'ai été bloqué, mais non, j'aime bien vraiment supporter ma... Pis il y a des gens, en ce moment même, la fille qui fait mon linge, s'est mise en vente des t-shirts avec ma face sur leur linge. Pis c'est toutes des photos... C'est toutes des photos LED que ma blonde apprend. Genre que je mange des ramen. Fait que là, j'ai plein de ramen pis du jus de ramen partout dans la face. Pis là, il y a des t-shirts avec ma face avec du jus de ramen. Genre... Imagine. Imagine tout le monde au Thai Express avec un chandail avec ta face. Ce serait bon, là. On tient quelque chose. Ce serait tellement beau, là. C'est sûr que je peux faire une association avec le Thai Express. Je peux pas croire. Mais c'est sûr qu'en disant « J'haïs le Thai Express, c'est trop sucré, t'as un peu perdu de chance de devenir la porte-parole. » J'ai jamais dit que j'haïs ça. J'ai dit que je trouve que c'est trop sucré. J'aime moins ça. Ben, je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir parce que je vais me dire « Hey, ça va bien pour toi. Tu pourrais peut-être avoir un inbox, mais je te jure, t'as dit « J'haïs le Thai Express parce que c'est trop sucré. » Pis ça, on reculera. On va inviter les gens à reculer pis nous donner le time frame exactement. C'est bien fait sur YouTube. Dès que tu mets le temps, tu cliques, il a dit « J'haïs ça, le Thai Express. » Tu vois, je préfère le Thai Zone. Thai Zone, j'adore le Thai Zone. J'aime mieux leur poulet, moi, honnêtement. Je trouve qu'ils ponguent moins dans les dents pis c'est même pas des jokes. Hey, Thai Zone, il pourrait être « Thai Zone all the way, hein. » « Thai Zone all the way. » Pis ils ont des petits gâteaux dans des petites boîtes, c'est jamais plat. Ah, pour vrai? Pascal, y a-tu un métier que tu sais que t'aurais détesté faire? Tous les métiers où c'est que je rentre dans l'intimité physique des gens. L'intimité physique des gens. OK, mais tu veux dire, mettons, ostéopathie, chiro, physio. Physio, ça va. C'est quand je rentre dans le genre tout ce qui est préposé aux bénéficiaires, infirmières, infirmières, tout ce qui est métro en lien avec le corps des gens, le sang des gens, tout ça, j'ai pas cette... Les fluides des gens, oui. Les fluides des gens là-bas, des gens. J'ai pas cette... Je trouve tellement qu'il faut un don de soi pour ces métiers-là. Il y a quelque chose que j'admire. J'admire beaucoup les choses que je suis pas capable de faire ou que je vais jamais être capable de faire dans la vie. Puis on dirait que je me vois même pas faire ça avec quelqu'un de proche à moi. Fait que j'imagine pas avec un inconnu. C'est très... Pour moi, c'est très... Je sais pas quand c'est quelqu'un de proche de soi s'il y a pas un déclic qui se fait à un moment donné faire, hey, mais je le sais pas, je l'ai pas encore vécu parce que moi, je l'ai quand même beaucoup vu dans le temps de mes stages en ergothérapie avec... Tu sais, j'ai fait de gériatrie avec du monde que je pratiquais les transferts au bain, les transferts aux toilettes. Fait que j'ai eu accès à tout ça. Puis j'ai travaillé avec des infirmières, infirmiers, préposés aux bénéficiaires. C'est vraiment une vocation. C'est pas n'importe qui qui peut faire ça. Tu étais bien avec ça? Moi, j'étais super mal avec tout ce qui était « on s'assure de votre autonomie à prendre une douche ». Fallait que je le fasse puis ça faisait partie de mon travail. Mais ça reste quand même, mettons, tu fais tout le temps un petit pic de « ah, qui a réussi à se laver sans glisser. Ah, qui est là, elle utilise la barre d'appui. Ah, elle prend le banc de transfert pour sortir du bain. » C'est juste parce que le but, c'est de retourner cette personne-là chez eux. Fait que la personne, le pire, c'est-tu quoi? Beaucoup des personnes âgées, t'es comme « moi, je m'en fous. Tant que je peux retourner chez nous, tu peux même me checker et me laver, tu sais. Mais moi, j'étais pas bien là-dedans. Moi, j'ai jamais été bien là-dedans, mais j'ai dû le faire. » Mais je serais plus à l'aise que les gens me checkent me laver que de regarder qu'elles se laver. Ouais. Non, mais tu comprends? Moi aussi, je comprends de leur barre. Je me dis « hey, si tu te laves comme il faut, tu retournes chez vous, c'est un Christ. » OK, oui. Bon. Ça, ce que tu y crois ou non, les deux prochaines questions, je les aime bien. Réincarnation. Que tu crois ou non à la réincarnation, en quoi tu aimerais revenir? J'y crois, j'y crois dire comme faire. Je pense qu'on se réincarne tous. Mais non. Moi, un pommier, j'aimerais vraiment, j'aimerais vraiment revenir en pommier. Je trouve que c'est un bel art. Je trouve qu'il y a des belles fleurs dessus puis ça donne de la nourriture à n'importe qui qui passe. Je ne veux pas être un pommier dans un champ de pommiers. Je veux être dans la forêt. Je veux que ce soit les animaux qui arrivent puis comme il y a un chevreuil qui fait comme « ah, il y a des pommes ici » puis genre les animaux viennent puis quand il y en a par terre, il y a des petits rongeurs qui viennent manger. J'aimerais être un pommier, je pense. Un pommier qui n'est pas traité fait que ça fait des pommes un peu d'aigues mais que les animaux mangent. Parce que nous, on a un pommier sur mon terrain puis s'il n'a jamais fait une belle pomme ce pommier-là en 30 ans, tu sais. Ah, mais je ne veux pas être un beau pommier. Je veux être un pommier utile, pratique. Je ne veux pas... Moi, pour vrai, c'est plus important de nourrir des chevreuils que d'être sexy, tu sais. Quand je veux être un pommier. Quand tu veux être un pommier, je comprends. Bien joué. Après ta mort, tu arrives au port du paradis. Ça, je sais que tu es vraiment très croyant 4 ligues pratiquant. T'arrives au ciel, Saint-Pierre est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils te disent à ton arrivée? J'aimerais qu'ils rient, qu'ils me rigolent en face. Je fais comme... Tu sais, on aurait... Genre, il fait comme... Hey, on a le pouvoir de venir vous dire qu'est-ce qu'il y a après la vie, mais ça ne nous tentait pas. C'est juste... C'est juste un gars... C'est juste eux qui sont trop lésis puis qui sont juste « Ah, ça ne me tentait pas, on avait autre chose à faire. » Puis qu'il me dit « Ouais, nous, tout le monde à faire, c'est... » On a un interphone, on l'utilise puis on fait « Hey, tout le monde, faites-vous en pas, il y a le paradis après. » Mais ça ne nous tentait pas. On ne voulait pas. Dieu puis lui puis Jésus qui sont assis dans un cadre chez Jouan Mario Kart. Je pense que c'est ça que j'aimerais qu'ils nous disent, juste qu'ils sont paresseux. Moi, j'aimerais vraiment ça. On dirait que quand tu arrives, tu fais comme « Chapeau ! » Nous autres, on t'avait envoyé un char en juin 2022 puis toi, tu as évité ça comme un chef. Pour vrai, bravo. Bien, je pense que ça fait deux ou trois fois cette année que je suis allé mourir dans les deux ans. Je pense qu'ils me guettent, ils vont comment... Zoom, Pascal. C'est le moment. Oui. Pascal, on est rendu à un moment que j'affectionne particulièrement, c'est-à-dire la question de ma mère. Je trouve ça... Ma mère, des fois, elle va chercher loin, des fois moins loin. Là, la question est Pascal Cameron. Comment trouvez-vous de vivre avec une artiste très connue ? J'ai l'impression qu'elle me pose la question à moi également, mais elle a mis ton nom avant la question, fait que j'imagine que c'est à toi qu'elle veut parler. Tu veux-tu répondre à ma place ? Non ! Ben, pour vrai, je pense que c'est la relation la plus normale que j'ai eue de ma vie. Genre ma relation la plus facile, la plus simple. Quand on est ensemble, c'est pas... Inconnu pour ta mère. Exact. Exactement. Moi, j'avais dit ça à Salut, Bonjour. Parce qu'il était comme... Comment c'est ? Je fais bien... Vous capotez, mais moi, je veux dire, c'est ma blonde. C'est smoothie, elle me fait des espèces smoothies dégueulasses. Pour moi, si je suis pas genre « Oh my God ! » Fait que « Ah, fuck ! » Elle met bien une croûte de curcuma là-dedans. Est-ce que les smoothies... Parce qu'Anneli, elle a une joke là-dessus dans son show où elle dit « Peu importe ce que je fais, le smoothie est toujours brun. » Est-ce que c'est comme ça chez vous ? Non, jamais. C'est jamais un smoothie vert à la Marilou, là, tu sais. Nous, très vert fluo ce matin. Oh, wow ! C'était bien vert fluo. C'était beaucoup d'épinards, ombre, gingembre... Faut arrêter de mettre du quick, nous autres. Ça nous aide pas. C'est ça l'affaire. On met beaucoup trop de quick. Ben oui. Oui, le quick. Mais non, non. C'est son vert vert vert, en fait. Bien répondu à la question de ma mère. Elle te remercie pour ça. Pascal, c'est le moment des questions rafales. C'est Yann Bilodeau à ce moment-là qui rentre en ligne de compte. On fait ça ensemble. On te nomme deux choix. Tu choisis lequel qui est le mieux pour toi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On aime ça que les gens se mouillent. Ça part. Charles Deschamps ou Anthony Rémiard ? Charles Deschamps, de loin, en fait. Pour moi, c'est même pas une comparaison entre les deux. Fuck Anthony. Il est si mince. Charles, moins il garde du chaud, Seigneur. Oui. Ça fait que Charles Deschamps, pour aucune bonne raison à part, il est moins mince que l'autre. Il est moins mince que l'autre. OK. M'entends-tu ou Audrey est revenu ? Eh, palais. Eh, palais. J'ai vraiment... J'ai découvert Flo en fait avant quand même dans le podcast. Je n'avais jamais écouté M'entends-tu, tu sais, puis c'est là qu'on s'est connus. Oui. J'avais commencé à écouter M'entends-tu puis j'avais trouvé ça phénoménal. La saison 2 de M'entends-tu, pour moi, c'est du génie de A à Z. J'ai adoré la saison 2. Je la trouve belle puis je trouve que l'histoire est le fun. Audrey est revenu, c'est bon, bon, bon. Puis Audrey est revenu parce que je l'ai écouté pendant que Flo était parti en Europe fait que je m'ennuyais fait que je l'écoutais en même temps fait qu'Audrey est revenu à ça de plus, tu sais. Fait que j'irais avec M'entends-tu pour l'ensemble de l'oeuvre puis aussi à quel point M'entends-tu a changé des mentalités au Québec puis c'est social puis à quel point il y a une résonance de cette réalité des trois filles à l'international. Tu sais, depuis que c'est sur Netflix, il reçoit des messages du Brésil, d'Amérique latine, d'Europe, de genre, hey, on vit ça. Fait que cette situation-là de pauvreté puis de violence conjugale puis tout, ça résonne à l'international. Je trouve que, M'entends-tu, est une oeuvre, j'ai l'impression, qui va passer à l'histoire. Très beau, très bien expliqué. Format roast battle ou un long roast d'une dizaine de minutes? Un long roast d'une dizaine de minutes. Les combats de roast, si c'est pas avec quelqu'un avec qui on a beaucoup d'affection, ça devient, des fois, ça devient un peu bizarre, tu sais. Ça devient un peu weird. Fait que, je dirais, un roast hommage à quelqu'un que j'aime, je préfère ça. Puis, chapeau à toi parce que j'ai vu ton roast à C'est juste de la télé. Oui. Je ne m'abuse. J'ai trouvé ça vraiment très bon. T'as été très, 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 très bon. Puis, sinon, pour le roast battle, je l'ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais moi aussi, tu sais, c'est justement le mot battle qui vient changer la donne parce que ce n'est plus des roasts, c'est juste comme du picassage. chapeau à toi de l'avoir fait parce que, tu vois, moi, je me suis dit, je ne le ferais pas vu que je n'ai pas envie que ça vienne. Je ne sais pas, en fait, si toi, tu as eu des répercussions au niveau de « il ramasse ta blonde » là-dedans, mais moi, je ne voulais pas vivre ça. Mais moi, je l'ai dit au monde de genre « ma blonde, elle ne fait pas l'émission. Fait qu'idéalement, roast moi. » Fait que si tu roasts ma blonde, je trouve ça un peu plate. Il y a une personne qui n'a pas respecté le fait que j'y ai dit ça, en fait. Mais les gens l'ont respecté en général puis ils n'ont pas juste tapé sur ce clou-là. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Mais non, je trouve que ça m'est... Je trouve que... Tu sais, je suis bon pour le faire, le roast battle, puis ça va, mais ce n'est pas un talent que j'aime utiliser tant que ça. Je sais qu'il y a du monde, mais il y a quelque chose qui m'a quand même plu un peu là-dedans. Il y a des gens qui n'ont pas participé à l'émission parce qu'ils avaient peur et je trouve que le balancier de l'école secondaire est comme réinversé. Non, le pouvoir des mots de Pascal Cameron, il est très fort. C'est le rythme et la justesse du vocabulaire. C'est pour ça que j'aime tous les mots. JC Surette ou Phil Roy? Hey, aucun des deux. Pour vrai, j'ai... Honnêtement, j'ai haït les deux pour des raisons complètement différentes, mais égales. J'ai haït Phil Roy pour... Il faut dire que c'est deux gars avec qui tu es allé à l'école de l'humour. Deux gars qui font que je n'ai pas été à l'école de l'humour avec toi. Ah, c'est vrai. C'est de la refonte en fait, directement. Ils ont dit qu'on a pris Phil puis JC au lieu de juste Guillaume. Guillaume Pinot, oui, c'est ça. Ils complétaient un peu. C'est comme mon accent un peu loufoque ainsi que mon talent de racontant. Non, ça n'a pas rapport. Mais oui, c'est des deux gars avec qui moi, je suis très ami. Phil, j'ai fait sa tournée puis JC, je l'ai croisé tellement dans les soirées d'humour puis maintenant, on est dans la même ligue de poker. Voilà. mais non, ça reste deux. Je pense que c'est les deux personnes de qui, entre guillemets, je suis le plus proche encore de ma cohorte depuis que c'est terminé. On est aussi les trois seuls qui, je pense, qui travaillent à plein temps dans le milieu de l'humour aussi. On est les trois seuls qui vivent de ça en ce moment. Mais il y a le bon chum Kunta quand même qui s'en est bien tiré dans l'animation. Oui, Kunta est rendu animateur genre au Centre Bell puis au... C'est hot. Ça, c'est malade. Il fait des mariages, il anime le soccer. C'est incroyable. Mais ce qui est stand-up wise, la scène et tout, il y a juste... Puis tu sais, l'école de l'humour n'est pas une belle représentation de qui ont notre relation aujourd'hui. Parce que l'école de l'humour, c'est deux ans de temps où tu es obligé de vivre avec des gens que tu n'as pas choisis. Ça peut être toujours facile. Puis entre Phil et moi, l'école de l'humour, ça peut être toujours facile. Puis après l'école de l'humour, à un moment donné, on a écrit son épouse à autre chose. de l'un moment donné, mais c'est lui qui m'a fait faire mon premier gala. Phil m'avait dit, quand il m'avait demandé de faire sa première partie, il m'avait dit, je sais que tu es déçu de ne pas avoir fait l'école de l'humour, mais je pense que si tu l'avais fait, on s'haïrait. Je pense que si j'avais été dans votre année, probablement que c'est vrai que je me serais peut-être pogné avec Phil. J'ai comme compris sans qu'il l'explique. C'est vrai que peut-être on ne se serait pas aimé. Parce que veux, veux pas, tu dis, c'est deux ans avec du monde que tu n'as pas choisi, mais c'est deux ans aussi où est-ce qu'il y a comme une compétition indirecte? Tout le monde s'aime, voulait avoir une belle tournée, mais il reste quand même que tu veux scorer et que tu vas être drôle un vendredi. Je pense que c'est ça que ça peut créer aussi à l'occasion. En fait, ça, je ne l'ai pas senti tant que ça. J'étais vraiment centré sur mes trucs. C'était plus dans les décisions de groupe à faire en sorte de quoi va avoir l'air le show de tournée, qu'est-ce qu'on va faire. C'est là qu'il y a eu plus de conflits de genre, on ne voulait pas les mêmes choses. Il y avait comme un genre de clics. On s'est mis à faire un rap en début. Tu comprendrais que s'il y a eu un rap en début de show de tournée, je n'étais pas dans le processus de show. Ce n'était pas moi qui étais là. Mais c'est ça. Aussi, on était jeunes. C'était comme tout ça ensemble. Ce n'était pas super simple, mais aujourd'hui, on s'en calait tellement. Ben oui. Ben oui. Course à pied ou vélo? Pour l'entraînement, si je m'entraîne course à pied 100%, si je me déplace, j'adore le vélo. Vélo, ce n'est même pas un sport. Pour moi, c'est un moyen de transport autre que l'auto, l'autobus ou le métro. C'est mon moyen de déplacement pour aller à des shows, à des meetings, me faire que je peux et je veux. C'est vélo. Le paquebot ou le café de l'ENH? Ben le café de l'ENH, c'est de loin en fait parce que le café de l'ENH, j'explique pourquoi, c'est parce qu'il y a une genre de besoin, de gratuité, mais le paquebot de loin, c'est le café Zab, c'est des petites grosses poches. J'invite les gens à aller au paquebot, c'est vraiment, vraiment bon. Tout est cool là-bas et là, ils vendent des bouteilles de vin aussi, ils vendent des repas. Allez-y, c'est vraiment bon. Ils ont ouvert, je suis allé en Gaspésie, il y a une partie puis ils ont ouvert un paquebot à Gaspé. Puis c'est une fille avec qui j'ai joué au soccer à Montréal, elle a ouvert ça là-bas puis c'est super beau là, c'est sur la petite main, c'est cute, c'est vraiment le paquebot Gaspé, tout le monde a un petit road trip. Prochain arc ou wow? Je pense wow, je pense wow, je pense wow, ouais, c'est le fun de voir, parce qu'il y a beaucoup une perte de temps dans la colère. Tu sais, j'avais expliqué l'autre jour puis je me demandais pourquoi je faisais ce podcast-là puis je trouvais que arc, c'est vraiment, ça représente ce que les gens dans lesquels ils perdent leur temps à haïr des affaires puis ce qui est tellement productif, tandis que le wow, c'est cool, tu sais, ça encourage à devenir des meilleures personnes, Guillaume. C'est parfait, j'aime beaucoup ça. Le bordel ou le casino? Le casino, parce que le casino, moi, je peux rejoindre ma paye puis à doubler, tu sais, le bordel. Le bordel, je charge juste avec mon salaire straight puis c'est comme s'il n'y a aucun moyen d'investir mon cash, le casino, je charge. Tu sais, on va dire, je fais un cash de 200, on va dire 200, je m'en vais en bas, je mets ça sur le rouge, je sors le rouge, je m'en dis à 400. Bim bam. C'est pas ça, bordel. C'est pas ça. J'aime beaucoup ça les gens qu'on parle quand même du bordel Comédie Club pour les non-initiés qui pensent qu'on parle de deux vices, le bordel et le casino. C'est vraiment au niveau de la comédie. J'avais mal compris, je pensais que tu parlais du bordel, les putes, parce que c'est 200 $ que je charge pour une vip. Fait que je peux pas rien investir. IPA ou Stout? IPA, oui, IPA, puis même les deux, idéalement non. Ah oui, OK. C'est rendu trop lourd. C'est violent, c'est bon, mais c'est pesant. Tu dors mal après. Tu peux pas bien dormir après une jeune triple IPA ou une Stout. C'est un bloc de béton. Maison ou chalet? Chalet. Ah, yes. Mais chalet, oui, mais je pense qu'à un moment donné, on va faire en sorte que notre maison ressemble à un chalet. Oui. On va se crisser un spot encore, un trou d'eau, puis un trou d'eau fraîte, puis on va mettre, je sais pas, mettre une cage autour, ça va fermer des animaux puis des ratons. Mais il faut que j'aille voir votre chalet. Mais le point, c'est que je pense qu'on n'est pas si loin, mais un peu loin quand même. Plus loin qu'on pense à cause des petits trous de campagne. Je pense qu'on est à 45 minutes quand même, tu sais. Oui, c'est ça, parce que je suis allé, mettons, au chalet de Marilyn Jonca, qui est dans la même ville, je crois que toi. Oui, ça se marche. Ah bien, c'est ça. Bien, tu vois, elle est à 38 minutes de chez nous quand même. Fait qu'on est un petit peu moins loin que Marilyn fait que 35 minutes peut-être. Est-ce que c'est la même étendue d'eau que vous avez que Marilyn ou non? juste à côté. OK. Notre lac à nous, il est plus beau. Voilà, regarde. Verdun ou Lester, mais on dirait que je serais porté à dire Lester. C'est Leicester. Leicester. Verdun? Verdun ou Leicester? Mon Dieu. Parce que Verdun, il y avait la soirée du mot que j'avais là-bas. Oui. Qui n'est plus à moi, là. Oui. Je ne comprends pas le choix qu'il faut que je fasse entre Verdun et Lester. En fait, c'est comme tellement différent. Mais c'est justement que si tu avais à choisir un ou l'autre. Non, mais là, tu me demandais dans ton genre IPA ou Stout, mais là, tu me demandes Leicester ou Verdun. Oui. Oui. Ça n'a pas de sens. Je ne trouve pas quoi comparer. Mais c'est quoi? Leicester, c'est une ville? C'est une ville? Bon. Non, mais c'est en Angleterre. Je suis allé là pour un festival d'humour. Bon, mais t'as-tu aimé mieux faire de l'humour à Verdun ou à Leicester? C'est ça ta comparaison? Non, c'est Yann, premièrement, qui l'a faite. Puis on arrive, c'est l'avant-dernière. Puis même que tu vois la prochaine, tu vas comprendre que Yann commençait peut-être à être fatigué. Oui, il m'a envoyé ces questions-là. il était 5h du matin. Fait que j'ai l'impression que... Par principe, je ne vais pas répondre à Yann pour ça. C'est terrible. Tu sais quoi ce joueur de marde-là, Yann? Bon, bien, regarde-ben, t'es-tu prêt? C'est la longue question en développement des Rafales. Je le dis à chaque fois puis je le répète, mais je pense que Yann, si on prend chaque question Rafale, les dernières de chaque podcast, je ne sais pas si c'est une lettre de cri à l'aide que Yann nous envoie puis on fait juste pour réagir, mais ça part. Soit que tu dois faire du jogging à tous les matins pour le restant de tes jours, sinon à chaque jour que tu ne le fais pas, quelqu'un tue quelqu'un qui t'aime. Ou chaque matin, tu vas aller donner le bain à un de tes voisins, sinon chaque jour que tu ne le fais pas, il y a quelqu'un de ton entourage qui emménage chez vous. Bien, je vais aller courir tous les matins. J'aime ça courir. Yann, Yann, tu viens de perdre des gigs d'auteur. Yann qui va me dire « Oui, c'est ça que je rêve de faire des questions Raphaël dans des podcasts. Oh non, pas ce fameux contrat que j'aime et que j'ai chéri que je vais perdre. » Non, en général. OK. Pascal, c'est quoi ta plus grande peur ou phobie? En as-tu une? Plusieurs. J'en ai plusieurs, en fait. Je pense que ma plus grande peur contemporaine en ce moment, c'est les médias sociaux. Je suis très apeuré de comment les gens utilisent ça et comment les gens vivent à travers, comment on vit à travers les médias sociaux. C'est quelque chose qui me fait extrêmement peur de, à cause d'Internet, je pourrais tout perdre demain matin. Ça, c'est quelque chose qui me fait freaker. Juste de quoi, quelqu'un me fait un post vraiment, qui a du race, qui fait comme Guillaume Pinault, blablabla, il fait des combats de chien. Oui. Tout ça est shareé. Là, tu fais comme oh shit, puis t'as tout perdu. Puis après ça, deux ans, tu s'en vas en cours, tu gagnes ton cours, mais le mal est fait. Puis tu peux pas revenir. Il y a quelque chose de super weird. Le fait que canceller les gens est devenu une démocratie, fait partie de la démocratie. Oui, je comprends. Je tiens juste à te dire quand même, si cet extrait-là est sorti, j'en fais plus de combats de chien. Je veux juste dire si jamais. Puis genre, ton chien, c'est juste le dernier champion. Oui, Pauline Lagolden, c'est mon chien le plus agressif. C'est pour ça que dès que vous voyez une photo d'elle, elle est couchée sur le dos, parce que c'est vraiment une dominante. C'est une dominante, puis elle sait qu'elle a pas d'affaires à se protéger parce qu'elle gagne tout le temps. C'est pas bien. Oui, exact. Très dans l'air. Mais oui, je comprends. Je comprends cette crainte du cancel. Puis j'ai eu une belle discussion sur le même podcast qu'on fait en ce moment, mais que j'ai fait avec Judith Lussier qui a écrit le livre annulé. un clic de malveillance de quelqu'un, mais il reste que je pense, là, je veux pas m'emporter, mais je pense que les gens qui sont canceled, c'est peut-être des gens qui le méritent. Je sais qu'il y a quand même un pourcentage de monde qui se font dénoncer pour des choses qu'ils ont pas fait puis en bout de ligne, mais en tout cas, j'ose espérer qu'en ce moment, il reste encore de la bonne volonté puis on essaie de clairer vraiment l'évidence plus que de faire mal à des gens qui sont bons. OK, ouais. Totalement, je pense pas que donner raison aux victimes à la base, c'est la meilleure chose à faire, tu sais. Ouais. C'est juste que d'un genre de point de vue de faire, c'est juste que on dirait que même si tu te défends, je vois pas comment quelqu'un peut revenir même s'il gagne. Tu comprends? Il y a quelque chose de super bizarre que je le vois pas puis je pense que l'utilisation des médias sociaux pour la haine, pour tout ça puis je pense que la cancel culture me fait peur parce que on n'est plus démocratiquement capable de choisir nos goûts. C'est comme si on faisait plus confiance aux gens d'avoir un bon raisonnement. On fait canceller des pièces de théâtre, on fait canceller des trucs et les gens sont comme juste « Ah, moi, je serais allé le voir. » Non, non, eux, ils ont décidé que tu étais trop épais pour prendre des décisions pour toi-même. Ils ont cancellé cette pièce de théâtre, genre ça, tu sais. Tu sais, de sortir un show puis que les gens prennent des trucs dans… Tu sais, je travaille sur mon premier spectacle solo, là. Puis tu sais, d'avoir des trucs dans mon spectacle puis de faire comme « Oh shit, ça, ça peut être pris, sortir extérieur, utilisé d'une certaine façon. » C'est super. Hors de contexte, oui, je comprends. Puis tu sais, en plus, ça va venir plus tard, on va pouvoir en parler, mais tu sais, t'es quand même… Moi, je te connais, là, tu sais, en termes d'humour, tu sais, tu marches quand même sur la fine ligne puis c'est toujours réfléchi, mais tu sais, des fois, je fais comme « Tabarnak, Pascal, il est allé se prendre un sujet qui était plus corsé que parler du Derrick Queen, là, tu sais. » Genre, c'est… Je n'ai pas encore trouvé comment parler du Derrick Queen. C'est ça que j'ai le coup à dire là-dessus. Non, non, mais c'est là qu'on dit faire aussi. Tu sais, puis le pire, là, c'est que pendant un moment donné, j'étais comme mal de ça, tu sais. Il y avait du monde qui me disait « Ah, mais le vrai humour, t'es tellement mainstream. » Puis je suis comme… À un moment donné, c'est en jasant avec Phil Web, j'ai fait « Ouais, ah ouais, je suis mainstream. » Je raconte des anecdotes, je parle de ma vie. Des fois, tu sais, dans mon show, j'ai deux sujets plus touchés que, tu sais, même quand on me demande « Est-ce que les enfants pourraient venir? » Je fais « Oui, mais ils vont avoir des questions dans le chat en revenant, tu sais. » Mais reste que sinon, je pense que c'est correct d'avoir des humoristes qui vont dans des sujets plus corsés, touchés. Ça prend ça, ça prend ça. Mais pour aborder ces sujets-là, ça prend de l'empathie. Je pense que moi, là, mes affaires fonctionnent mieux que fonctionnaient avant parce que j'ai plus d'empathie envers mes sujets. Puis j'essaie de moins, je ne juge plus mes sujets, je les aborde avec, genre, naïveté, puis empathie, puis très dans la découverte. Je pense que le côté naïf aide vraiment beaucoup. Puis je trouve qu'il y a des affaires mainstream qui sont plus violentes que ce que je dis, tu sais. Tu sais, des numéros mainstream qui passent à télé sur la banalisation des orientations sexuelles comme quoi c'est weird tout ça. Je fais comme, mais ça, c'est pire que ma joke que le monde fait comme, c'est rough. Je fais comme, non, c'est zéro rough ce que je dis, je te dévoile une réalité. Ouais, ouais, c'est un peu weird. Puis moi, je ne trouve pas que je fais du montant noir, en fait. C'est ça qui me... Peut-être pas dire noir, moi, je te dirais comme, si mettons quelqu'un me dit, as-tu un ami Maurice plus edgy, je ferais, ah, Cameron, il est plus edgy, il va avoir des sujets comme plus, mais pas dire de l'humour noir ou trash, mettons, je te dis, ah non. c'est ça, je ne suis pas dans trash pantoute, tu sais, trash, je ne suis vraiment pas là. Non, mais tu sais, mettons, mettons, je me rappelle la première fois, tu sais, qu'on... La première fois, avant que la pandémie éclate vraiment, on était allé écrire au paquebot puis tout ça, puis tu me parlais de discussion, d'invalider les émotions, puis tout, tu sais, ce n'est quand même pas un sujet simple, mais je trouvais ça tellement intéressant, puis je me dis, tant mieux, mais tu me dis, le bit sur l'invalidation des émotions, je ne vais pas faire, ah oui, ça me fait penser au bit de l'unicycle, tu sais, tu comprends que, tu sais, c'est ça, nos sujets se diffèrent tellement. Mais c'est en gala, ça, l'invalider des émotions, je l'ai fait en gala, tu sais. Exact, exactement. Bien joué, d'ailleurs. Mais aussi, c'est en gala l'unicycle, mais tu sais, tu vois, c'est tellement différent, mais je pense que c'est important d'avoir ce type d'humour-là. Ah oui, puis moi, je suis pro, c'est tout ce qui est mainstream, oui, il faut que ça existe, il y a des gens qui aiment ça, puis au-dessus de ça, c'est t'aimes ça, faire ça. Oui. C'est fuck, bien oui, puis honnêtement, je pense que, je pense que je suis mainstream, genre, je joue au bordel, c'est unanime, les gens aiment ça, tu sais, j'ai pas neuf personnes dans la salle qui font comme c'est malade mental, les gens rient, tout le monde rit, fait que tu sais, c'est ça, j'ai réussi à prendre ce qui était, mes sujets qui sont pas mainstream, puis j'ai réussi à les tweaker, puis les rendre de façon clever, puis là, c'est rendu mainstream, mais ça a pris du temps avant que j'arrive à faire ça, tu sais, c'est ça qui a été difficile, en fait, je pense, mais là, là, c'est ça, c'est ça, ça, ouais, je pense que je suis rendu mainstream. Je comprends, je comprends de dire que j'ai pris des sujets plus ardus, puis que je les ai mainstreamés, là, je sais pas, j'aimerais ça dire le bon terme français pour quand ma mère écoute, elle saigne pas du nez, mais regarde. Ah, mais les rendre tout public, genre, je pense, accessible, tu sais, mais oui, je pense que je... Accessible, les rendre plus accessibles, ouais, ça, c'est le mot que je cherchais. Pascal! Oui, excuse-moi, excuse-moi, je vais pas te couper. Bon, prochaine question, qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Ah, non, c'est-tu un pire, c'est qui mon pire ennemi? Ah oui, c'est lui. Qu'est-ce que j'y souhaiterais pas? Ah, moi, j'y souhaiterais pas d'être heureux. Genre, je fais quelque chose de malheureux, tu sais, je te souhaite pas le bonheur, genre. Ah oui, tu lui souhaites pas le malheur, mais tu lui souhaites pas le bonheur. Non, je lui souhaite, je lui souhaite juste pas le bonheur. Je souhaite juste de pas avoir les moyens d'avoir des trucs plaisants dans sa vie. J'aime ça. J'aime ça à quelqu'un de frère pour poser ces questions-là. Tout le temps, le monde qui fait comme, ah, mais tu sais, moi, je veux que tout le monde soit quand même heureux, puis je le sais très bien. Je trouve toujours les gens beaux à cette question-là, mais je fais, c'est ton pire ennemi, t'as le droit, là. C'est toujours des petits accidents, des petites lacérations fatigantes avec une feuille. Tu sais, genre juste, de quoi de désagréable, tu sais. Moi, je veux juste qu'il y ait une constance de malheur dans sa vie. Je veux pas qu'il se passe rien, je veux juste qu'il y ait un sentiment de, 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 ah. Il y a quoi qui me poursuit? Ah, Ouais. Tout ça, cette face-là, genre rien. Tu sais, ah. C'est la femme, on va la prendre pour le teaser. Ah. C'est tout ça, cette face-là. Ah. Ah. Pascal, c'est quoi pour toi le bonheur parfait? C'est d'être malheureux des fois. Mon Dieu Seigneur. Je pense que c'est ça le bonheur parfait. Je pense que le fait d'être malheureux des fois nous fait apprécier le moment où, sinon je pense que le bonheur parfait n'existe pas, mais je pense qu'il y a un petit, ouais. Genre, hier, on allait prendre un verre, puis on sait, on n'est pas bon là pour sortir faire des dates, mais on puis moi, parce que, voilà. Puis on, c'était vraiment nice, parce qu'à un moment donné, on a juste fait, crée ce qu'on n'est pas bon pour sortir ensemble. C'est-tu qu'on est dégueulasse? Puis parfait, on a bu un verre, puis on a tourné à la maison. Puis on était super contents. C'est, moi, je trouve que ça a rendu la soirée belle, que juste qu'on se rende compte qu'on est dégueulasse pour ce d'été. Ah, c'est beau ça. Mais, tu sais quoi, quand j'étais au cégep, j'avais fait ma, il fallait faire genre une recherche sur un sujet quelconque en philosophie, puis j'avais fait ça sur le bonheur. J'avais une ligne qui m'avait marqué dans une étude de chez Pocky. Il avait juste dit « Le bonheur, c'est un malheur moins malheureux. » J'ai compté avant. On dirait, c'est comme, tu vas juste moins mal, mais tu ne vas pas bien. Puis j'avais trouvé ça tellement dark, parce que le bonheur, tu es toujours à la recherche. C'est comme une espèce de cercle vicieux de « Là, je suis heureux, mais ça me prend d'autres choses, ça me prend d'autres choses, ça me prend d'autres choses. » Fait que tu es toujours comme un peu moins malheureux, mais toujours malheureux quand même de chaser quelque chose. C'est toujours en train de courir. Après, j'avais fait ça avec Proudwork. J'avais demandé à quelqu'un si c'était un jeune gars, il avait genre 21 ans, puis c'est quoi ton rêve? Il m'a dit « Mon rêve, c'est d'être heureux, man. » Puis là, j'ai juste fait « Tu sais qu'à chaque fois que tu vas être malheureux, tu vas avoir l'impression d'avoir échoué. » C'est peut-être même c'est une scène la recherche du bonheur. Ah, puis pour elle, Dieu est son âme, mais... Aux jeunes de 20 ans. J'espère que non. J'espère que non aussi. Il y avait comme deux personnes dans mon podcast qui décèdent si c'était possible de s'en venir. Déjà, on dirait, je pense, trois lèves avec ça, la mort et tout. Mais c'est bien, c'est bien d'avoir du monde qui sont capables de parler de ça. Moi, j'aime beaucoup voir les gens qui parlent avec quelqu'un de malade ou en fin de vie puis qui... Ça achève, ouais, mais comment ça va? Tu sais, comme je fais « Taparnak, moi j'ai vite tout, je marche sur des oeufs. » Il y a du monde qui sont bons là-dedans. Ça prend ces gens-là aussi. Mon grand-père, il a dit, il était comme... Il a fait « Ah, je suis tanné. » Je suis tanné, c'est assez. Je suis tanné, le grand-père. Parfait. Il est rendu... Est-ce que c'était ton grand-père? Il est rendu... Oui, il est décédé? Oui, il est même. OK, OK. Lui, on peut dire « Dieu est son âme », est-ce qu'on voit? Oui. Pascal, ça a été quoi ta plus grande épreuve, tu penses, selon toi? Avec le recul aujourd'hui, je pense que ça a été... C'est vraiment dans les mouvements. Je pense que c'est déménagé à Saint-Basile. Je pense que ça a été... Oui, ça a été... Ça s'est fait bizarre, ça s'est fait à 10 ans. Quatrième année, fait que tout repartir à zéro, tu sais, des nouveaux amis, des difficultés de connexion avec les gens. J'arrivais d'ailleurs. Ouais, je pense que ça a été... Ça a été un début de plusieurs petits défis dans mon quotidien, genre. Oui. Juste qui s'est mené peut-être jusqu'à l'âge de 16, 17, 18 ans, tu sais, fait que ça a été un bout quand même un peu ardu, je dirais. J'ai eu cette chance-là de jamais déménager, mais ça fait plusieurs personnes qui me parlent de ça, puis je regarde des amis qui déménagent en ce moment, puis là, ils me parlent beaucoup de leurs enfants, tu sais, ah, j'espère que ça va être correct pour les enfants. Puis c'est vrai que les enfants, tu sais, les autres, ils font, ben, mon père ou ma mère changent de job, on change de ville, puis les autres, ils se recréent. C'est gros quand même, comme chamboulement. Je pense qu'ils s'enlèvent la charge mentale en faisant ça, de genre, ah, les enfants, ça s'adapte. Non, non, pas tant. Pas tant. On a des routines, on a des rues qu'on traverse, on est habitués, on a des repères, on a, on a tout, là, tu sais, c'est juste pour faire comme, ah, ça va aller, non, ça ira pas. Idéal. Être le nouveau, être le nouveau à l'école aussi, tu sais, moi, mettons, c'est maintenant un de mes meilleurs amis à vie, là, Luc Brodeur-Jourdain, mais quand il est arrivé dans ma tête, c'était le nouveau en cinquième année, mais Luc, ça faisait six écoles primaires qu'il faisait en cinq ans. Oui. Lui, il a toujours été le nouveau dans une école, c'est gros quand même, là. Oui, totalement, c'est pas le fun, faut que tu fasses comme tes preuves, on dirait, que tu redeviennes quelqu'un, que tu, 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 tu replaces ta personnalité qui te parle, que tu te fondes dans une, c'est très bizarre, tu sais. Oui, oui, idéalement, j'aimerais trop que les parents devraient pas trop déménager. Oui, t'as bien raison là-dessus. Pascal, te rappelles-tu, c'est une autre question, j'aurais la demandé au début aux gens pour qu'ils pensent tout le long du podcast, mais te souviens-tu de ton dernier fourré? C'est pourquoi, j'en ai fourré, ça c'est très bizarre, parce que j'en ai pas beaucoup, tu sais, j'ai pas tant beaucoup de fourré dans la vie, puis j'en ai eu un l'autre jour. Pourquoi je riais? Je riais pas, c'est vrai que j'en ai pas tant que ça en plus dans la vie. Je pense, je m'en rappelle pas. En as-tu un mémorable que tu te rappelles, sinon c'est pas grave. Je sais que j'étais avec ma blonde, elle, elle s'en rappelle, c'est sûr, puis c'est sûr que c'est une petite connerie niaiseuse, genre, 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 à un moment donné, j'ai pété dans mon sommeil, puis ça m'a réveillé, puis on a ri, genre. Ouais. Ce genre de fourré-là, de niaiserie, j'ai honte. On poursuit. La prochaine question, je tiens toujours à la rappeler, je l'ai volée à RuPaul dans l'émission RuPaul's Drag Race. Si t'avais la chance de te croiser toi-même, jeune, qu'est-ce que tu dirais au jeune Pascal? Juste, continue à envoyer chez tout le monde, ça va t'amener quelque part. C'est depuis toujours ça? C'est depuis toujours. J'ai dit, continue à envoyer chez tout le monde, ça va t'amener quelque part. Pour vrai, c'est ça qui va faire le gars de t'es aujourd'hui. C'est ta rogante. Y a-t-il un moment dans ta vie où tu as douté, il faudrait que j'arrête d'envoyer chez les gens, puis là, t'as fait comme, ah, finalement, je suis content d'avoir continué. Je suis content de l'avoir géré. Je suis content. Mais, je pense que je te dirais, fais-toi plus confiance, en fait, dans les chemins que tu vas entreprendre. puis je pense que j'aurais gagné quelques années dans la suite de ma vie puis de ma carrière puis même dans l'évolution de si je m'avais fait plus confiance, tu sais. Ouais. Bien répondu au jeune Pascal. Puis aussi, c'est pas vrai que juste tremper tes pieds dans l'eau, ça les lave, il faut rendre tes frottes. Ce qui est un bon conseil à plein de monde qui nous écoutent en ce moment également. Merci. Merci de ce partage-là, Pascal. Est-ce que t'as une découverte que t'as faite cette année? Y a-tu une personne quelconque, un artiste, peu importe, c'est pas obligé d'être un artiste, mais as-tu une découverte de 2022 où tu fais, hey, faut que j'en parle aux gens? Oui, Petit Béliveau. Mon Dieu, c'est un gars. Petit Béliveau. Petit Béliveau. Hey, moi, ça fait longtemps, j'ai découvert, moi, j'ai découvert le 6 mars 2020 aux Escoumins, juste avant que la pandémie éclate. J'ai découvert avec la chanson Ford Focus, je capote sur le Petit Béliveau. Il est malade, il est sorti un album il n'y a pas longtemps, avec John Deere, avec la tour de John Deere. John Deere, demain, Income Tax. Income Tax, c'est dans l'autre album, mais Income Tax Return, c'est selon moi la meilleure tourne. Puis c'est là qu'on comprend peut-être plus toutes les paroles, parce qu'on n'est pas habitué vraiment à cet accent-là, mais c'est bon, là. C'est bon, 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 c'est délicieux, même. J'aime beaucoup. Puis comment il pense, je l'ai entendu en entrevue à Radio 4. je l'ai tagué pour lui dire, moi je capote sur lui, voici ma découverte, vous devriez l'écouter, j'ai partagé l'album, puis il m'a juste envoyé genre un signe de rock'n'roll, j'ai fait yes, je suis vraiment content, puis il m'a remis un signe de rock'n'roll, tu sais, il ne va pas se bâderer à me dire merci, bonjour, juste tout est là. C'est un peu de la construction, tu sais, c'est un édou, tu fais de la construction, il fait des albums, puis il part en tournée parce que les gens aiment ça, tu sais. Il a l'air tellement simple, ça a tellement l'air d'être facile. C'est un petit peu, quel bon choix, j'invite les gens. Puis c'est vrai que ses albums sont bons, mais l'album avec Income Tax, puis petit shout-out au Café Les Arts, moi j'écris toujours là, puis dernièrement, il faisait jouer ses albums en boucle, puis j'étais comme, bravo, bravo de mettre ça en fond pour que les gens fassent comme, moi j'ai jamais aimé ça, c'est donc bien bon. C'est très bon. Pascal, je demande tout le temps à mon dernier invité de poser une question à mon prochain invité. OK. Donc, mon dernier invité était Brian Odette. J'ai toujours dit Brian Odette et j'ai appris lors du podcast qu'on nommait le T. Ah, c'est qui Brian Odette? Brian Odette, c'est un gars de radio, il avait fait Star Academy, il sort avec Véronique Claveau. Il te connaît, il te connaît bien lui. Puis j'ai trouvé sa question très très bonne. Alors la voici, Pascal, comment es-tu arrivé à avoir ce rythme-là au niveau humoristique? Wow, belle question. C'est vraiment la bonne. C'est l'animation puis arrêtez d'écrire. Arrêtez d'écrire? Avant d'avoir dit la joke, je ne l'écris pas. Fait qu'elle n'est pas prise dans un moule d'écriture. Fait que là, j'ai comme une nouvelle joke. Puis là, je fais comme, ah ouais, je vais te dire la joke du Internet. Fait que là, je la fais. Puis là, je l'ai dit. Après ça, je la redis. Puis là, quand elle fonctionne, je continue à la dire. Puis à la manière, elle s'est placée. Fait que le rythme n'a pas été… Puis elle vient tellement naturelle de moi que ça reste dans mon rythme humoristique à moi. Wow. qui je ne peux même pas expliquer qu'est-ce qu'il est, mais les gens, ils aiment mon delivery qui disent, mais je ne le connais pas, mon delivery. Fait que tu mets un point de forme de genre, je veux dire une joke de l'Internet si tu fais ta joke. Ouais, genre, c'est genre des niaiseries de même. C'est genre ça. Puis après ça, je fais genre comme, ma tante Wigette, ah ouais, fait qu'il faut faire cette joke de ma tante Wigette. Fait que là, cette joke-là existe. Puis ça, c'est parce qu'elle avait comme une maladie. Ça, c'est vrai, parce que ma tante Wigette, elle a, on n'a jamais su son, elle a un retard mental, mais on ne sait pas c'est quoi. Ouais. On n'a jamais su son diagnostic. Fait qu'on n'a jamais dit, elle a un problème de chromosome. C'était juste, c'est Wigette. Ouais. Mais comme ça n'existe pas, sa maladie pour nous, c'est juste, c'est Wigette. Puis je trouvais que... Elle n'a pas diagnostiqué de rien, ouais. Elle n'a rien diagnostiqué. Puis je trouvais qu'il y avait comme un parallèle à faire avec l'itinérance. Lui, c'est un itinérant. Non, ce n'est pas un itinérant, c'est Serge, son nom aussi. Ouais. Tu sais, de genre, de cette personnalité-là. Fait qu'il y a quelque chose que je trouvais vraiment intéressant là-dedans, puis de parler de sa maladie. Fait que ça, c'est Wigette. On l'aime beaucoup Wigette. Ah, c'est bon. Mais je la trouvais bonne, sa question, parce que justement, quand on a parlé tantôt, puis je te dis, on va en reparler plus loin, mais tu sais, je me rappelle, je dis, c'est tellement une bonne question parce que moi, j'ai commencé avec Pascal comme 2011, sorti de son école. moi, je sors dans la route. C'est pas le même Pascal Cameron que je vois aujourd'hui sur scène, genre béton, avec ce delivery-là que tu dis, je ne sais pas c'est quoi, mais juste delivery-là. C'est différent, là, tu sais, mettons. Mais j'étais, je vais, académique, au Sautant de l'État, oui, 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 j'écrivais vraiment mes textes. Puis à un moment donné, Sam Breton, il me dit, ça, c'est ça, ça, ok. On est en choix ensemble le Raymond Pacing avec toutes mes affaires bien écrites, puis tout, puis il me dit, laisse faire ça, parle au monde. Laisse faire ça, parle au monde. Puis là, un moment donné, je fais, ah, c'est bien oui, il faut que je parle au monde. C'est bon, ben oui, il m'a parlé au monde. Puis là, je me suis mis à parler au monde. Fait que le delivery, il s'est construit là, tu sais. Ouais. C'est des bons conseils, le bon chum breton, quand même. Oui, très mauvais aussi. Très mauvais, mais il est très mauvais aussi. Puis c'est à ton tour, c'est la dernière question, c'est à ton tour de poser une question à ma prochaine invitée. Ma prochaine invitée sera Debbie Lynch-White. As-tu une question? Ah, mon Dieu! Debbie Lynch-White. OK, oui, j'en ai une. Moi, je trouve que Debbie chante incroyablement bien. Oui. Je me demande juste s'il y a un projet d'album un jour qu'elle va avoir pour, en chanson. Je trouve que c'est une très bonne chanteuse. J'adore vraiment ça. C'est une très bonne question. J'ai hâte de demander ça. Parce que, tu me le dirais-tu, c'est une mauvaise question? Je le texterais après. Non, mais si tu me demandes une question, dis-moi-le-là, je vais en trouver une autre. C'est vraiment une bonne question. C'est une bonne question parce que c'est vrai qu'elle a un grand talent comme chanteuse. C'est une très bonne question. Tu sais-tu quoi? Super honnête, l'autre fois, Michelle Desrochers, elle a juste fait, ah, j'ai remarqué que Brian Odette, il portait des lunettes. Je me demande, c'est quoi la force dans ses lunettes? Quand est-ce qu'elle a découvert qu'elle a besoin de lunettes? C'est une question un peu, je ne le connais pas tant mais j'ai vu qu'elle a des lunettes qu'elle s'en a parlé pendant dix minutes. C'était tellement intéressant de, ah non, j'avais huit ans puis je me suis rendu compte que je voyais vraiment flou puis mes parents ne me croyaient pas puis finalement, j'étais comme, ah, c'est... Fait que des fois, les pires questions amènent aux meilleures discussions puis les bonnes questions font des bonnes discussions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Parce que sinon, il y aurait, pourquoi tu vis à Laval? Vis-tu à Laval? Je ne le savais même pas. Amané est venu, je l'ai vu dans une salle de spectacle parce que tu ne forces pas à aller voir des shows à Laval sinon si tu ne vis pas là. C'est dans ton haut d'habitude. Oui. Pascal Cameron, on est rendu à la toute fin. As-tu des shows que tu aimerais plugger? Moi, pas grand-chose. Je travaille sur mon premier spectacle solo. La première, la salle pour la première est réservée puis tout. Fait qu'il va y avoir une première puis tout. Yes. Fait que je travaille là-dessus. Fait que suivez-moi sur les médias. Ça va sortir quand l'épisode? Ça va sortir dans 8-9 semaines. Fait que tu as le temps. C'est plus par mois d'août. Fait que tu sais, en septembre, je pense que les billets vont être en vente pour ma première. Quelque chose de même. Y a-t-il un site internet auquel on pourrait se rendre pour acheter ces billets-là si jamais les gens écoutent ça dans l'univers du temps? Ben, je ne sais pas. Pas de pascalcameron.com? Je ne sais pas comment ça. Ça n'existe pas, je ne pense pas. Oui, je pense que ça existe, mais c'est mes T-shirts. Hey, googlez Pascal Cameron puis vous allez trouver des billets pour son jeu. Oui, justement, pour moi, quand ça arrive dans les blogs, c'est là-dessus, moi, que j'aurais à me préparer de préparer mes blogs, genre les writer puis juste pouvoir les dire. Mais suivez-moi sur les médias sociaux, je vais tout plugger là-dessus. Les gens vont te trouver puis tu vas mettre les liens pour aller te voir. Hey, Pascal, c'était vraiment un énorme privilège et plaisir de te jaser aujourd'hui. Merci de l'invitation. Plein de vous. Je te pars le générique super vite. As-tu un mot de la fin que tu aimerais te dire juste avant que je clique là-dessus? Non. Yes. Sous-titrage ST' 501